Salut les cracks ! Yo les cracks ! Ah tu dis cracks ? Bah ouais c'est comment ? Cracks ! Cracks ! Comme ça ? Yo les cracks ! Ça va ! Comment ils vont ? Comment ils vont les petits loulous là ? Vous nous entendez bien, c'est nickel ! Et ben allez, petit dimanche chill avec un report à chaque fois de plusieurs minutes voire demi-heure, désolé ! Quand t'avais dit quelle heure ? Alors de base on avait 11h, puis midi, puis 17h, puis 17h30, finalement 17h50 c'est pas mal ! Ouais désolé, ce matin c'est de ma faute, parce que je suis rentrée tard et du coup j'étais trop KO ! Ouais ouais, et puis en vrai, en vrai de vrai, salut tout le monde, en vrai de vrai, en fait au début on voulait le faire le matin, c'est pas parce qu'on avait envie, c'est parce qu'on s'était dit que ce serait plus simple de maintenir une régularité, mais parce qu'on se disait que potentiellement les dimanches, en fin de journée, il y aurait des trucs, je sais pas, des spectacles, des machins... Ouais c'est vrai ! Mais pour l'instant, comme il n'y a rien de tout ça, tant qu'on peut le faire... En vrai, comme le dimanche maintenant il y a la NFL, donc quoi qu'il arrive normalement, avant 19h, un peu avant 19h on est à la maison ! Ouais ouais ! Parce que moi je regarde ! Et encore, après, quand tu auras le spectacle, moi j'avoue que ce sera différent ! Ah oui ! Parce que je sais plus à quel... C'était 17h ou 17h ? Non c'était 17h ouais ! Donc c'est à dire que je vais rentrer à 20h ! Tu feras le quoi d'autre tout seul pendant un petit moment ? Non ! Bah si ! Ah ouais ? Non 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 ! Bah pourquoi pas ? On trouvera un moyen ! Ah non, il faut charbonner ! Bah non, il faut charbonner ! Bah le soir, je suis timide ! Je suis trop timide moi ! Merci Black Noir ! Black Noir ! Merci Black Noir ! Non non, dis ta gueule de faire son premier stream tout seul quand moi je serai au théâtre ! Oh là là ! La pression ! Ton micro résonne un peu ? Ah ! Attends, il y a peut-être une double piste qui est... Celle-ci ! Est-ce que c'est mieux ? Ouais, est-ce que c'est mieux là ? Bah oui, t'inquiète, l'équipe Modo sera là pour t'aider ! Bah oui en plus ! Merci Apache ! C'est gentil ! Oui, là voilà, c'était ça, il y avait une double entrée, double cheese ! Bah écoute, c'est cool ! Est-ce que, est-ce que, est-ce que, on raconte directement, on parle directement de la comédie musicale qu'on a vu ? Enfin, du spectacle musical, je suis très pointilleux là-dessus ! Ouais, bah carrément ! Donc la semaine dernière, on a débriefé sur le Joker, là on va commencer avec le débrief de la haine ! Bah ouais, allez ! Parce qu'on est parti voir le musical ! Ouais, le spectacle musical, c'est le mec qui veut vraiment pas les chats ! Eux, ils disent comédie musicale ! Bref ! Mais toi, tu dis que c'est un spectacle musical ! Bah parce qu'en fait, une comédie musicale, il y a des règles, j'ai envie de dire, pour les puristes ! Comédie musicale, c'est-à-dire que t'as les comédiens qui vont chanter, enfin chanter ou rapper, peu importe, mais qui vont faire de la musique avec leur bouche, qui vont jouer la comédie, qui vont danser, et voilà, c'est tout ! Voilà, chanter, danser et jouer ! Or là, nos gars, ils étaient, les personnages principaux, ils étaient pas forcément sur les tableaux, de tous les tableaux de danse et tous les tableaux de chant ! Oui, ils dansaient quasiment pas ! Ils dansaient quasiment pas, ils chantaient quasiment pas, à part deux, enfin je crois que pour Vince ! Ouais ! Si, ils ont chanté, mais pas sur tous les tableaux ! Ouais ! Oui, oui, oui ! Et peut-être genre, je crois que Vince, il a fait deux chansons ! Après, c'est pas grave qu'ils chantent pas sur tous les tableaux, mais sur les tableaux dans lesquels ils sont, normalement ils sont censés chanter ! C'est ça ? Non, en fait, c'est que surtout, ils sont censés performer plus, parce qu'ils sont premier rôle, que juste jouer ! Oui, oui, oui ! Parce que là, en fait, c'est limite une pièce de théâtre, et il y avait du rap, tu vois ? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai ! C'est juste ce truc-là ! Ils ont essayé de faire un truc un peu hybride, tu vois ? Mais en soi, moi, je trouve que, déjà, c'est bien que c'est trop cool qu'ils aient réalisé en musical ! Ouais, parce que là, c'est nous et tout ! C'est trop classique, et que c'est trop bien, quoi, de voir du spectacle vivant sur ce type de création, ce type d'œuvre, tu vois ? Donc c'était cool, moi, j'avais hâte de découvrir et de voir si la haine, c'était en noir et blanc, donc voir s'ils allaient jouer là-dessus ! Parce qu'on a vu un spectacle, Smile, qui retrace, c'est une pièce de théâtre qui retrace la vie de Charlie Chaplin, et qui était incroyable, et c'est entièrement en noir et blanc ! Donc ils ont réussi, dans le spectacle vivant, à faire du noir et blanc ! Ouais, ça, c'est stylé ! Et du coup, je me suis dit, est-ce que sur la haine, ils vont réussir à faire un truc comme ça ? Et j'avais hâte de voir, mais je me suis dit trop... Ils ont fait autre chose ! Ouais, ils ont fait autre chose ! Et puis, en vrai, noir et blanc, vu la technicité que ça demandait, déjà, dans Smile, là, sur une comédie musicale où ils sont, je sais pas, au moins 50, je crois, sur scène ? Dans la haine ? Ouais ! Ah non, plus du tout ! Ah si, quand même ! J'ai compté ! Ah, t'as compté ? Ouais ! Combien ? Je suis un malade ! L'ensemble, c'est ceux qui dansent, les danseurs, etc., qui accompagnent, et ben, ils étaient 14. Et donc, avec les personnages principaux, t'en rajoutes 3, ça fait... En tout cas, il y avait cette impression de grandeur, parce que déjà, c'était à la scène musicale, donc c'est ultra grand, etc., et ils occupaient très bien l'espace, par contre. Ouais ! C'est-à-dire que la scène, elle est quand même grande, et l'espace était bien occupé. Après, la scénographie faisait que, quoi qu'il arrive, tout l'espace, il y avait quelque chose à voir sur chaque... sur chaque coin de l'espace, sans trop tiser de... Enfin, sans trop dire pourquoi... Comment il était réparti, l'espace ? Ouais, vas-y ! Ben, c'était un écran immense, avec un plateau au milieu, un plateau, comme as, sur lequel la plupart des actions se passaient, et en fait, c'est un plateau qui avait un tapis circulaire, et au milieu, il y avait un tapis... Ouais, roulant, classique. Ouais, ouais. Ce qui fait que, la plupart du temps, les personnages, ils marchaient sur ce tapis, comme ça, et derrière, sur l'écran, ça suivait le mouvement, et puis après, parfois, quand ils changeaient de direction, le mouvement était de même... Enfin, tu vois, c'était vraiment... Ça, j'ai trouvé ça incroyable, parce que, du coup, ça donnait vraiment l'impression qu'en tant que spectateur, on était la caméra, quoi. Ouais. C'est ce côté cinéma, dans le théâtre, enfin, dans la comédie, dans le spectacle musical, qui était incroyable. Ça, par contre, ouais, j'ai vraiment adoré, et j'avais jamais vu une technique de cette sorte. J'ai vu ça, j'ai vu ça, mais très, très rare. Ouais, on avait vu du plateau roulant, enfin, du plateau tournant sur Hamilton, mais pas plateau tournant, roulant, avec immersion, angle caméra, et tout, enfin, c'était vraiment pas mal. En fait, il y a, sur beaucoup de grosses comédies musicales, c'est un truc qu'ils utilisaient déjà, mais en France, on n'en a pas trop. Mais tu vois, tu l'avais sur, là, de mémoire, comme ça, là, je te jette. Je crois Les Misérables, les Miss, ouais, ils ont fait un truc comme ça pour la comédie musicale Les Misérables. Ah ouais ? Ouais, j'aimerais bien qu'on aille la voir. Tu l'as déjà vue ? C'est au théâtre du Châtelet qu'ils vont le faire, là, en fin d'année. En musical ? La comédie musicale, ouais. Elle y est déjà à Londres, c'est ça ? Alors, Les Misérables, c'est la comédie musicale, une des comédies musicales qui jouent depuis le plus longtemps. Oui, 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 c'est ça. Depuis les années 80. Ils en sont à plus de 30 piges de presque 40, 40 piges d'exploitation. Et ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est que la comédie musicale a été écrite par des Français, deux Français, Alain Boublil et je ne sais plus qui, enfin bref, je sais qu'il y a un Boublil dedans, qui n'est pas Max Boublil, et ils l'ont essayé en France et ça n'a pas pris. Et donc après, ils l'ont traduit en anglais, ils l'ont fait au West End, donc à Londres, et carton, et puis ça ne s'est jamais arrêté, quoi. Ouais, c'est fou, hein ? Et après, ils ont fait Miss Saigon, qui est une dinguerie aussi. Alors là, carrément, pour parler technique sur Miss Saigon, à un moment, t'as un hélicoptère qui arrive sur scène. Mais genre un hélicoptère en mode, genre les gens rentrent dedans et tout et tout, c'est pas style juste... C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'était mon prof de piano qui m'expliquait ça, il disait que d'un coup, t'entends genre en mode Dolby Surin, t'entends un bruit d'hélico qui passe de derrière, qui au moins ça fait... Ça fait tout ce son-là, et puis là, d'un coup, tu vois sur scène, un hélico qui commence à tomber, machin, tu vois les protagonistes qui rentrent dedans, l'hélico, ils se relèvent et après, ça repart et tout ça. En fait, c'est un bras mécanique avec une carcasse d'hélico qui fait le truc. Ça me fait penser qu'on est partis voir Retour vers le futur en comédie musicale à Londres et c'était incroyable, la scène de fin. Ah ouais ! Sans la spoiler, c'était ouf. Moi, je peux spoiler. Ah ouais ? Bah vas-y. Non, parce qu'en fait, je peux spoiler parce qu'en fait, en soi, ça raconte rien de l'histoire. Oui, et puis en soi, c'est déjà spoilé sur les réseaux, enfin sur Internet, on peut trouver la fin de l'histoire. En fait, disons que ça ne spoil pas l'histoire. Oui, mais c'est vrai aussi. C'est le côté technique. Oui, c'est un effet surprise de fou quand même. Merci, la petite Carollo ! Merci ! Pour son stress et moi, la petite Carollo. Dites-moi si j'en ai loupé un des... Mais normalement, non, des gens qui ont renouvelé leurs abonnements. Ah si, Giflo ! Giflo Gangs, 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 Gangs ! C'est sûr, merci Giflo. Merci beaucoup. Et ouais, et donc ? Et donc, et donc ? En gros ? Vas-y, raconte. Incroyable. Donc, comédie musicale de Retour vers le futur. Le délire, c'est quoi ? C'est que, tu vois, t'as... Je vais faire comme un gamin. Moi, on n'a pas de voiture à la maison. Non, on n'a pas de voiture. Je prends la voiture. Tu m'arrêtes si je me trompe. Ouais, vas-y. Donc là, t'as la voiture. T'as le doc et Marty McFly qui rentrent dans la voiture. Donc là, on est dans le public. La voiture, elle est sur scène. La voiture, elle est sur... Voilà, là. Là, elles ne veulent pas, là. Là, elles ne veulent pas, pardon. En fait, c'était parce qu'avec le... Oui, c'est vrai, on ne voit pas bien ça. On ne voit pas bien ça. Voilà, là, on va dire... On dirait vraiment... Là, c'est là, voilà. On est sur scène. Et là, le public est là. Là, le public est là. Donc là, t'as les deux protagonistes qui rentrent dans la voiture. Et là, la voiture, elle vole. Donc déjà, on se dit, bon, elle est tenue par des fils. Cool. Ensuite, la voiture, elle va au-dessus du public, des gens qui sont au premier rang. Là, tu te dis, ah ouais, les fils, ils vont loin et tout. C'est bien, parce que là, il y a des gens en dessous. Ensuite, tu te dis, bon, bah voilà, c'est le truc qui est fil, c'est génial et tout. Et là, la voiture, elle fait comme ça. Puis, elle fait comme ça. Et est-ce qu'elle fait un cours complet ? Elle fait ça. Et après ? Ah oui. Ah non, mais attends, tu m'as spoilé mon... Ah pardon. Parce que c'était étape par étape. Désolée, je t'ai trop pressée de dire la fin. Donc déjà, quand elle fait comme ça, comme ça, tu dis, bah, c'était pas les fils qui étaient là-haut. Oui. Non, c'était ta blague. Les fils, c'est pas possible qu'ils fassent ça et ça. Voilà. Donc c'est pas maintenu ni en dessous. Donc c'est pas maintenu ni en dessous. Ni au-dessus. Parce qu'il y a du public, ni au-dessus. Donc tu te dis, il y a un bras mécanique. Le public, il est devant, mais il n'est pas complètement... Non, 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 il y avait les premiers rangs. Il était au-dessus des premiers rangs. Oui, c'est vrai. Parce que nous, on était là en hauteur, mais la voiture, elle allait au-dessus des premiers rangs déjà. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, je pense que l'arrière de la voiture n'était pas... Non, non, bien sûr. Mais en tout cas, premier rang. Et ensuite, donc là, tu te dis, bon, bah, c'est un bras mécanique qui est derrière et qui fait tourner la voiture. C'est le truc le plus logique. Oui. Et voilà, t'y pas que la voiture se retourne. Et là, on a le réacteur qui est derrière dans ma gueule et qui part comme ça. Et là, on s'est dit, bah... Et sur Internet, c'est simple, il n'y a rien qui a fuité. Moi, j'ai vu des interviews du set designer, machin. Il a parlé de tout, sauf ça. Je me suis fait... J'ai enseigné. Comment tu t'es fait ça ? Avec le... Oh non ! Putain, avec mon écran cassé. Putain, on annule le live. On va arrêter là. Et donc, il n'y a rien qui fuit. Même les vidéos, elles ont été retirées et tout. Non, mais c'est une dinguerie. Vraiment incroyable. C'est super impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Déjà, la comédie musicale en soi, elle était vraiment sympa. Mais alors là, c'est technique de fou. Je n'ai jamais vu. En fait, ce que je kiffe, c'est que ça te laisse un peu sur ce truc d'effet wow. Parce que tu vois, la comédie musicale en soi, elle était très bien et tout. Je ne pourrais pas te ressortir les chansons et tout. Ce n'était pas non plus... Ça n'a pas marqué à ce point-là. Mais le fait de finir... Le côté, et peut-être si c'est un peu old school, mais tu vas voir un spectacle et tu as un final où tu te dis wow. Ouais, c'était ouf. En plus, avec la musique et tout. La voiture qui part... La lumière ! Non, c'était trop beau. Dans la nuit et tout. Tu sens que les gens, ils sont là en mode... Ok, d'accord. Là, il s'est passé un... On a vécu un truc... Tout le monde réfléchissait. Parce que ça se finit. T'es là, tu es genre... Non mais... Qu'est-ce qui vient de se passer ? Si vous arrivez à trouver l'explication... Je suis grave honneur. Un ingénieur technique, je sais pas, de fou, quoi. En plus, déjà, en plus, il faut voir le truc. Parce que c'est vrai que quand on le raconte... Parce que moi, j'ai essayé au théâtre. J'ai juste parlé avec les directeurs techniques et tout. Mais c'est vrai qu'ils peuvent difficilement se prononcer parce qu'ils n'ont pas vu exactement. Parce qu'eux, ils auraient regardé un peu partout, voire... Après, moi, j'ai une théorie. Je pense que du coup, au début, t'as bien un bras qui fait avancer la voiture par derrière et qui la tourne et la retourne. Et qu'ensuite, quand elle se restabilise, le bras s'enlève, il y a déjà un truc en dessous. Enfin, je pense qu'il y a une trappe qui s'ouvre, un truc en dessous, qui prend la voiture, le bras s'enlève, et là, elle fait pivoter la voiture et ça repart. En fait, je pense qu'il y a deux systèmes, du coup. Oui, je pense qu'il y a deux systèmes. Mais alors, je pense que c'est pas par en dessous. Parce que, encore une fois, il y a le public qui est au premier rang. Oui, ou sinon, par au-dessus des fils. Mais je pense qu'en fait, il y a vraiment les fils. Ah non, peut-être pas. Tu te rappelles-toi qu'on est dans le noir. C'est vraiment la nuit et tout. Et c'est que les phares et une petite lumière qui est à l'intérieur de la voiture. C'était la vraie voiture, tout simplement. Ah mais oui ! Ben oui, évidemment. Merci à tous. J'avoue. Je sais pas pourquoi on se prend la tête. En vrai, c'est ça que je kiffe. C'est le côté de se dire, en fait, c'était ça. Grave. Attends, ça débat sur les comedies musicales. Je pense que, finalement, il y a un changement en France où les goûts sont devenus beaucoup plus conservateurs qu'avant. Surtout, un rejet des nouveaux plus fort qu'avant. Je pense pas que ce soit une question d'idéologie. Je sais qu'aux US, les comedies musicales évitent d'être clivantes parce que ça coûte une blinde. Donc, il faut éviter de trop se moquer des spectateurs. Ah, tiens, c'est intéressant. Ce que tu me disais, c'est qu'en France, les comedies musicales, c'est différent parce que c'est joué dans des grosses, grosses salles. Des salles de concert. Comme là. Comme là, la scène musicale, je crois, c'est 3 ou 4 000. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est quoi ? C'est comme le Mogador, c'est 1700 max. Donc, c'est plus petit et moins coûteux, potentiellement. Alors, moins coûteux, non, mais tu peux rentabiliser plus vite. Ouais, oui, voilà. Oui, c'est ça. Parce que tu peux rester sur une plus longue durée. Tu peux pas rester un an au Dôme de Paris. Oui, ou à la scène musicale, bien sûr, bien sûr. Alors, les plus petites salles, oui, tu peux être en résidence là-bas. Tu peux même doubler. Regarde, comme ils s'appellent au Mogador, ils vont jouer deux fois le samedi, ils vont jouer le dimanche, ils vont jouer du mardi. Enfin, ils font des... Parce qu'en fait, après le Mogador, la différence, c'est que ceux qui produisent le Roi Lion, Mogador, c'est une salle à Paris qui produit le Roi Lion, eh bien, les propriétaires du Thalette Mogador, c'est Stage Entertainment, c'est eux aussi qui produisent le Roi Lion. Donc, c'est leur salle. Oui, d'accord. Et en fait, ils font le modèle américain, du coup, c'est-à-dire, enfin, et londonien, c'est un spectacle, un théâtre, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à Londres, c'est ça. À Londres aussi, ouais. C'est un spectacle, un théâtre. Il n'y a pas deux, parce qu'en fait, c'est trop gros. Ça peut arriver sur des... Avec des décors et tout, c'est chaud. Ça peut sur des spectacles qui jouent en matinée et que le week-end, genre, spectacle pour enfants, dans un truc... Parce que je sais qu'en Mogador, ils l'ont fait. Mais sinon, à Milton, il est au Roger Edgard Theatre, ou Roger, c'est tout court, à Broadway. Enfin, il bougera à app, tu vois. Et il y a plein de... Et d'ailleurs, les comédies musicales, je ne sais pas comment elles font pour émerger. Parce que souvent, les succès, ça ne bouge pas. Ouais. Ils ne font pas de tournées. C'est une autre équipe. Oui, c'est une autre équipe dans un autre pays. Et puis, c'est tout. Comme là, nous, le Roy Lyon... Donc, il n'y a pas de tournées comme nous. Avec le cas original, je veux dire. Ouais, c'est ça. Non. Ah, OK. En fait, le cas original, de toute façon, après, très vite, il bouge. Et puis, surtout, eux, quand ils s'installent dans une ville, c'est avec un nouveau cas. Genre, par exemple, je sais qu'ils avaient joué à... Ils font Hamilton en Allemagne. Là, c'est des Allemands. Ils font Hamilton à San Francisco. C'est un autre cas. Oui, ce n'est pas plus mal. Au moins, c'est adapté à toutes les langues. Oui, voilà. Tout le monde peut regarder et apprécier. Non, mais même carrément. C'est qu'après, ils ont des équipes locales. Je sais que Michalik, lui, il fait ça aussi. Par exemple, à Tramuros, ça se joue à Nantes. Et il y a le cast de Nantes. Ah, oui. Ah, oui. Oui. OK. C'est marrant parce que c'est en France. Donc, ça aurait pu être juste les comédiens principaux. Non, mais c'est parce que lui, de toute façon, c'est un carré, Michalik. Donc, en vrai, il s'est dit, vas-y, à Nantes, je vois qu'il y a des demandes. Je vois qu'il y a des comédiens. Ils ont créé vraiment, mis, Intramuros à Nantes. Et à Lyon aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça fait plus d'oseille. Bah, ouais, ouais. Pour Hamilton, autant ça a fait son succès. Actuellement, sa politique fait un peu débat. C'est vu comme mettre sur un piédestal des esclavagistes. Bah, après, je trouve qu'il a bien fait exprès, l'Emmanuel Miranda, de bien montrer qu'il était anti... Qu'ils disaient que Hamilton était anti-esclavagiste. Ils n'arrêtent pas de tacler Washington là-dessus. John Lawrence, il dit, ouais, on ne sera jamais libre tant qu'on n'abolira pas l'esclavage. Enfin, ils en font des casses là-dessus. Et puis, il y a Lafayette aussi, qui montre aussi son engagement contre l'esclavage, etc. Donc, il y a pas mal de pans, ouais. Alors, ça se trouve, c'était pas réel. Mais lui, je sens qu'il a voulu modifier ce truc-là pour bien... Parce que tu vois, à un moment, il dit... Quand il dit ça, à la fin... Enfin, je ne sais plus, il y a un moment où il parle d'esclavage. Et George Washington, en fait, il faut savoir que... Donc, c'était le premier président des Etats-Unis après leur indépendance aux Etats-Unis d'Amérique. Mais c'était un mec qui venait de Mount Vernon. On est dans le sud. Et il avait des plantations, il avait des esclaves. Et c'était marrant parce que dans cette scène, quand il parle d'esclavage, où il lâche une punchline là-dessus, et t'as celui qui joue Washington, qui écoute et qui fait... Et il baisse la tête. Zarma, tu sais, il s'en visait et tout. Donc, tu vois, ils ont utilisé... Moi, franchement, vous ne pouvez pas me tester sur Hamilton. Je l'ai saigné. J'ai les bouquins et tout. Tu sais que j'ai acheté le bouquin de l'Emmanuel Miranda, où il y a toutes les paroles. Et lui, il fait des notes sur toutes les punchlines où il explique pourquoi il a dit ça. Alors là, en fait, c'est parce que dans le livre, il a écrit ça. Alors là, en fait, c'est parce que c'était Big Notorious. Ah, ça, c'est Pharrell. Ah, ça, c'est machin. Non, c'était vraiment très punché en écriture, quoi. Bravo. Ah oui, le cabinet battle... Ah ouais, Nafta, t'es une vraie, toi. Parce qu'effectivement, il y avait la version longue d'Hamilton qui n'a pas passé le cap de Broadway. Ah ouais ? Et il y avait deux chansons ou trois en plus. Et il y avait le cabinet battle number three. C'est vrai. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer un truc de ouf aussi. C'est qu'aux Etats-Unis, avant de... Quand t'as une communique musicale, avant d'arriver dans un théâtre à Broadway, t'as plusieurs circuits. T'as le off-off-Broadway, le off-Broadway, et après, t'as Broadway. Off-off-Broadway, c'est des salles de moins de 100 places. Là, tu testes ton truc. T'as pas beaucoup de musiciens. C'est vraiment épuré pour tester le truc, tu vois. T'as 50-100 personnes. Tu fais venir des gens du milieu. Ils donnent des retours. On appelle ça aussi des workshops. C'est que des gens du milieu, c'est pas ouvert au public. Tu peux aussi l'ouvrir au public, mais c'est que des... On appelle ça des workshops. Après, t'as le off-Broadway, où là, on est sur des salles de 500 places. Donc là, les gens, ils viennent, machin, machin. Tu testes le produit, tout ça, tout ça. Là, c'est quand t'as validé la première étape. OK. Et après, t'arrives à Broadway, si t'as validé les deux étapes. Donc en fait, tu vois... Alors que nous, en France, on passe... Ah, et tout là, Hamilton, il s'est passé... Enfin, il y a cette partie... Le cabinet Battle 3, c'est quoi ? Ça a été supprimé entre le off-Broadway et Broadway. Ah, c'est une partie du spectacle qui a été supprimée ? C'est une chanson. Ah, une chanson, OK. Et il y en a eu plusieurs des chansons. Parce que moi, j'ai écouté la version longue d'Hamilton. C'est un enregistrement qu'ils ont fait dans la salle. Et je suis un fou, je l'ai écouté en entier, juste pour écouter les chansons, en plus. En même temps, les chansons sont trop stylées dans Hamilton. Mais tu verras, c'est... C'est plaisant. Mais là, la version, en plus, t'as genre... Tu sais, c'est limite de l'acoustique. Enfin, c'est de l'acoustique. Ah ouais, sympa. Ouais, et c'est enregistré avec un micro de salle. Donc, c'est pas mixé, machin. Mais j'avais trop envie, tu vois, de voir les étapes et tout. Enfin, bref. Voilà. Après, je sais que maintenant, Hamilton est une pièce qu'ils étudient aux US et qui est extrêmement connue. Ah bah, ouais, ouais, ouais. Surtout que pour la petite histoire, et puis après, on va lâcher la commune musicale, parce que je pourrais faire ça pendant une heure. Alexander Hamilton, il était sur le billet de 10 dollars. Oui. Et il y est toujours, d'ailleurs. Mais pourquoi il y est toujours ? C'est parce que, justement, la pièce a cartonné. Parce qu'en 2015, il songeait, c'était sous Obama, à mettre une autre figure de l'histoire. Parce que personne ne connaissait Alexander Hamilton. Je trouve ça stylé, quand même. Et c'est le succès de la comédie musicale. Ce qui a fait qu'ils se sont dit, bon, bah, on le laisse, en fait. C'est fou. C'est ouf. Ouais, c'est ouf d'arriver à jouer des choses comme ça. J'espère que vous aurez envie de voir et de voir ma comédie musicale qui arrive bientôt sur Gaston Bonnerville, qui sera aussi bien. Qui va être incroyable. Voilà. Et il y a un bon avant-goût sur ton spectacle. Le spectacle que j'ai fait sur ça, oui. C'est le meilleur avant-goût qu'on puisse avoir de ta comédie musicale. J'avoue pas que c'est pas. Quand on sort de ton spectacle, on se dit, c'est quand, la comédie musicale ? Merci, bébé. Il n'y a pas que moi qui le dit. C'est pour ça que je me permets de le dire. Mais ouais. Bah, écoutez, ma foi, voilà, c'est le 25 octobre à Rennes et le 26 novembre à Paris. Voilà, c'est les deux dernières avant d'attaquer le travail sur la comédie musicale. Yes. Et bientôt, on étudiera Monnerville après ta comédie musicale. Inch'Allah. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, pour revenir sur la haine. Ouais, j'allais dire la haine. Pour revenir et finir sur la haine, parce qu'au final, on a grave bifurqué. C'est ça, les rèves. Non, bah sinon, globalement, bah... Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Musique, danse, tout ça. Moi, je suis fan d'Anthony Hamilton, ok, je sens. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un truc d'authenticité qu'il y avait dans le film et qu'on a perdu dans la comédie musicale. Le film, il faisait assez brut, tu vois. Et là, je trouve que ça faisait un peu trop les bobos qu'avait écrit La Street. Ouais. Parce que tu vois, regarde même dans la façon de parler, je trouvais qu'ils étaient plus street en 95 quand ils ont sorti le film, où là, je m'étais même fait la réflexion quand on avait vu le film juste avant. Putain, en fait, leur argot, l'argot n'a pas trop évolué, on parle encore pareil. Alors que là, pendant la comédie musicale, je trouvais qu'en fait, c'était moins crédible parce qu'ils parlaient, ils étaient dans un entre-deux. Ouais, c'est ça. Ils ont essayé de faire un petit peu un argot à l'ancienne, mais du coup, revisité un peu. Enfin, je ne sais pas si c'était revisité, mais ouais, effectivement, c'était dans un truc un peu tiède, pas terrible, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et après, les chansons, je pense qu'ils ont eu une fausse bonne idée. C'est-à-dire que la bonne idée, c'est d'avoir pris des vrais artistes pour les écrire. Parce qu'en fait, il faut savoir que la bande-son de La Haine, le musical qui est disponible sur les plateformes de stream, elle a été faite par des artistes. Il y a Benjamin Epps, il y a Medin, il y a Youssef Swat. Oui, on a vu qu'il y avait Youssef de Nouvelle École. De Nouvelle École, J.E.R. aussi. Il y a qui d'autre ? Comment il s'appelle ? Youssef ? Youssef qui a signé des sons, la rappeuse Doria. Donc en fait, oui, c'est le film en fait, Toons. En fait, c'est le film. C'est le film. Mais le problème... Ouais, non, mais est-ce que ça lui rend hommage au film ? C'est ça sa question. Ah oui, d'accord. Moi, je dirais que je reste un peu sur ma faim. Pour moi, ça ne lui rend pas complètement hommage. Même si c'est une bonne façon d'avoir exploité un petit peu l'œuvre. Enfin, c'était agréable à regarder, bien sûr, et de replonger dans les scènes, de voir Vince apparaître. Enfin, quand tu vois chaque personnage arriver... Il y a des applaudissements à chaque fois. Il y a des applaudissements à chaque fois. En fait, ça permet de revivre certains souvenirs, quoi, globalement. Mais... Ouais, non, je reste un peu sur ma faim. Après, ce que j'ai apprécié... Enfin, j'ai aimé l'idée qu'ils essaient de mettre au goût du jour que ce soit la musique, que ce soit l'actualité, parce qu'on va retrouver dans les textes des références à ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, aïe aïe aïe. Ouais, c'est ça. Pas mal de clins d'œil par rapport à aujourd'hui. Donc ça, j'ai bien aimé d'avoir essayé de faire ça. Ou aussi intégrer les téléphones portables, ce qu'il n'y avait pas dans l'œuvre principale. Oui, en fait, pour vous expliquer, là, ils ont des portables et tout, parce que ça se passe en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est la haine, même, en ce moment. Donc ça, c'était cool. De toute façon, il fallait faire un choix, en gros. C'était soit, je pense, à l'ancienne. Soit à l'ancienne complètement ou soit, vas-y, on le fait à l'heure du jour. Ah non, 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 c'est pour le coup... Alors, je me permets de répondre à... Quand il dit non, pas dommage, c'est une BO commandée par les labels. Je parie une pièce qu'ils n'avaient pas le droit d'être virulents ou insolents. Non, ça va, ils ont dit des trucs, tu vois. Ils ont parlé de Naël. Ah oui, oui, oui. Tu vois, ils mentionnent des que trucs quand même. Ah oui, oui, oui. Ils ont fait des... Ils ont quand même dit des choses. Ils ont passé des messages. Ils ont passé des messages. Après, c'était pas des messages. En fait, j'ai bien remarqué que c'était vraiment des messages qui étaient vraiment pas pour inciter à la haine, mais au contraire, pour promouvoir l'amour et l'entraide, etc. Donc, c'est une belle façon de parler de ces sujets-là, tu vois. Donc, ça, c'était agréable. Après, il y a eu des petites... Il y a eu une petite surprise scénique. Je sais pas si... J'ai peur de spoiler à chaque fois, donc je dis pas. Avec Vince, tu te rappelles ? Je peux le dire. Il fait la scène du verroir, tu veux dire ? Non, pas ça. En fait, il y a une scène qui n'existe pas dans le film qu'ils ont fait et avec une femme. Donc, j'ai trouvé ça bien et pas bien pour les raisons suivantes. C'est que la première raison, j'ai trouvé ça bien parce que... Oui, il a une meuf dans le truc. Ouais, il a une meuf dans le truc, mais bon, je voulais pas le dire. Mais pardon. En tout cas, c'est une scène qui n'existait pas dans le film et effectivement, Vince a une chérie. Et alors, j'ai trouvé ça bien dans le sens où ça a permis de mettre en avant le rap féminin, etc. Parce que du coup, elle chante la scéno autour de cette scène-là. Elle est ouf. J'ai vraiment aimé. Et c'est écrit par Doria, sa chanson. Et c'est écrit par Doria, sa chanson. Mais le truc que j'ai moins aimé, c'est que déjà, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire qu'on s'attache pas du tout à ce personnage qui débarque. Qui débarque et qui repart aussi. Ouais, c'est ça. Elle repart aussi vite qu'elle est arrivée. Donc du coup, il n'y a pas d'histoire autour de ça. Donc je sais pas du coup l'intérêt. Alors je pense que du coup, l'intérêt, c'était peut-être de promouvoir le rap féminin, etc. Ça, c'est vrai. Tu vois, mettre une place pour le rap féminin sur cette pièce. Et ça, c'était cool. Mais d'ailleurs, elle rapait très bien. Elle rapait très bien. Elle nous a même fait penser à Viams. Ouais, beaucoup. Et voilà. Mais sinon, sinon, j'ai trouvé ça dommage de dénaturer ce truc. Enfin, à la limite, tu peux le dénaturer, mais exploite-le à fond, crée quelque chose. Mais là, ça servait pas à grand-chose en termes de... Ça n'ajoutait rien à l'histoire. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Non, en fait, ouais, ça, je suis d'accord. En fait, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de s'attacher, donc ça arrive comme ça. On la voit qu'une fois. Donc ça, c'était le problème. Donc en fait, je pense que globalement, le problème qu'on pouvait avoir dans la haine, le spectacle musical, c'est qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient mis. Ça avait du sens. Tu vois ce qu'ils ont voulu faire, mais en fait, c'était mal amené. Donc du coup, tu vois, ça faisait artificiel. Et je pense que la débauche de moyens incroyables pour une scénographie qui nous a un peu coupé le souffle, c'est parfois un peu du cache-misère de... Je voulais juste montrer ce qu'on était capable de faire, mais au final, dans l'écriture, c'était pas forcément nécessaire ou alors c'était mal amené, tu vois. Et ça, on va dire que c'est le principal défaut. Après, à titre personnel, si on devait le recommander, moi, je vous dirais quand même d'aller le voir pour que vous puissiez voir un spectacle qui n'existe pas en France. On n'a pas d'équivalent en France de cet usage de la scénographie pour raconter des trucs. En plus, c'est urbain et tout ça, même s'il y a eu un peu des bails en mode jazz électro. Ouais, il y a ce truc-là aussi, je voulais en parler. C'est que moi, j'ai trouvé dommage qu'ils exploitent pas tout l'univers de la danse hip-hop, tu vois, tout ce que ça implique, tu vois. La culture. Ouais, de la culture hip-hop, oui, de la culture, pardon. J'ai trouvé ça dommage que, tu vois, ce soit assez peu présent. Il y a du breakdance. Ouais. J'ai pas trouvé trop d'autres parts de la danse. Oui, crump, crump un peu, mais voilà. Et sinon, il y avait beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas trop d'accord. C'était très conservatoire d'un dramatique. Et la musique aussi, j'ai bien aimé, mais des fois, je comprenais pas forcément des fois les choix. Oui, par exemple, il y avait des créations, il y avait des musiques qui n'étaient pas des créations originales, je crois, parce que ça chantait en anglais, c'était du jazz à l'ancienne et tout. Je me suis dit, pourquoi ? C'est dommage, tu vois. Donc, il y avait ce truc-là aussi, c'était joli, mais en fait, quand tu mets, enfin, tu comprends pas pourquoi c'est ça, pourquoi ce choix a été fait. Donc, je suis d'accord. Mais sinon, très belle. Allez voir. Moi, j'ai passé un bon moment, c'est juste que nous, on décortique, on adore ça. Franchement, en fait, c'est ça, c'est pareil quand on est allé voir Molière, l'Opéra Europain, c'est que quand on aime les comédies musicales et que comme vous avez pu le voir, en plus, on aime diguer, on aime creuser, machin, on intellectualise beaucoup de choses, mais en vérité, si tu y vas en mode, je veux voir un show, tu en as pour ton portefeuille. Franchement, c'était cool. Et c'est la haine, mais version bobo-végane, c'est plus la haine, mais ronchon. C'est ronchon. Ah oui, et dernière chose que j'avais notée, que je trouve bien, c'est que l'acteur principal, l'un des acteurs principaux, Saïd, qui joue Saïd, c'est un acteur qui n'a jamais fait de comédie musicale. Ouais, comme Alivor, qui n'a jamais fait de scène et du coup, qui a eu sa chance. Et Alivor, qui joue Hubert, c'est un rappeur qui n'a jamais fait de théâtre ou quoi, qui n'a jamais été acteur et pareil, on lui a donné sa chance. Donc ça, par contre, je trouve ça vraiment bien. Le troisième, par contre, je ne sais pas, celui qui joue Vince, je ne sais pas d'où il vient, mais les deux, je trouve ça cool de laisser la chance à des profils qui ne viennent pas d'écoles de comédie musicale, etc. C'est top pour des premiers rôles. Et pas d'école de comédie musicale ou pas de gens connus. Ouais, aussi. Parce que sinon, la tendance quand tu fais une comédie musicale en France, c'est de prendre des gens qui ont déjà fait genre des singles, machin, et tout. Alors attendez, d'ailleurs, Alivor, pour les fans de rap français, vous l'avez entendu, je crois, sur Grand Paris de Médine. Mais je veux juste vérifier, c'était quel Grand Paris ? Ouais, c'est d'où le Grand Paris où il y a l'artiste, Lino, Fianso, Seth Gecko. Voilà, cette chanson, elle est très bien. Et Alivor était dedans, c'est un mec qui vient du Havre. C'est pour ça que Médine et Prouf, Vigap à Prouf, qui était aux manettes de la partie musicale, mon frérot, qui nous a fait l'honneur de nous inviter, c'était très cool, ainsi que son frère Brave qui ont travaillé. Et je sais qu'en fait, ils ont fait... C'est pas facile de faire ce qu'il faut. Ah oui, j'en ai dit pas. Prouf, vous l'avez vu, pour celles et ceux qui ont regardé Nouvelle École, il fait partie des beatmakers et il fait aussi la direction artistique, musicale. Et alors, une série que personne n'a vu, qui était une série de comédie musicale française hip-hop qui s'appelle Les Russes, Incroyable. Ah oui, je vois, mais j'ai pas regardé. Eh bien, c'est lui qui a fait la DA avec son frère qui a écrit machin. C'est une comédie musicale ? C'est une comédie musicale hip-hop qui se passe dans un quartier à 7 dans le sud. Et ça n'a pas été repris en série ? Non, c'est une série. Ah, c'est une série. C'est une série. Et franchement, elle était crédible de ouf. Et Saïd Tagmawi, il doit... le seum, il est toujours énervé quand il y a un truc autour de la haine. Ouais. Ah ouais ? Alivar est le beau-frère de Medin. Merci beaucoup. Ça me casse les clous pour le petit gossip. Ah, c'est son beau-frère. Ok, d'accord. Je savais que c'était... Il y a mon frère dans Russ. Ah, un débat. Bah Russ, franchement, bête de surprise. La série, je l'ai poncée. C'était sur Slash. Moi, je ne l'ai pas vue, je crois. Ils n'ont fait aucune promo. Ok. Aucune promo. Et c'était dommage parce que la série, elle était qualitative. Ah ouais ? Une série sur des jeunes qui se passent en France, dans le sud, et en plus de ça, ils te mettent du hip-hop, R&B et tout machin. Mais Kali, tu te dis, oh... Ok, ok. Ah, c'était crédible. Franchement, c'était crédible. Dommage. Ok. On ne parle pas de la série avec... Comment ça s'appelle ? Claudia Dagbo ? Ça, c'était un film. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'était un film, c'était Yo Mama. Ah oui, voilà, c'était Yo Mama. Ok. Éclaté. Bah, ouais, ouais, ouais. Je le dis. Ouais, je ne sais pas. Pas d'avis. Non, en fait, Zao, elle gérait la partie musicale. Oui, c'était cool. Mais après, sinon, sur le reste... C'était pas ouf, mais ça se regarde, quoi. C'est une série que tu regardes pendant que tu fais un truc sur ton bordi. Tu vois, il y a des séries comme ça, tu peux les mettre, mais il ne faut pas être trop concentrées. En arrière-plan, quoi. Ouais, t'es en train de parler. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous nous avez compté d'autres ? Après, je voulais qu'on débriefe aussi sur Loup Garou. Ah bah oui, ouais. On a regardé, du coup, les deux premiers épisodes de la nouvelle émission de Fari et Panayotis. De Fari et Panayotis. Loup Garou. Et je ne sais pas si vous avez regardé, c'est sur Canal. Ouais, c'est sur Canal. Les deux premiers épisodes sont gratuits et dispo. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres, de toute façon, pour l'instant, je crois qu'ils vont les sortir, tu sais, tous les lundis ou un truc comme ça. Ah, dommage. J'aurais bien voulu les enchaîner. Ouais, grave, grave. Parce que du coup, franchement, c'est plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé et j'ai hâte de voir la suite. Du coup ? Eh, bon. Du coup ? Hein ? Alors ? C'est trop relou. Ouais, moi, j'ai hâte de voir la suite, franchement. Alors, un truc que j'avais noté et que je t'ai dit, je trouve ça bien que ce soit animé par des humoristes. On a la voix-off de Mister V parce que, du coup, ça ajoute un côté super golerie, en fait. Même si, dans les scènes, ce qui se passe, c'est pas golerie, lui, il est trop drôle, sa voix et tout. Et big up, parce que moi, j'aime rendre hommage aussi aux gens de l'ombre, à notamment Freddy Gladieux qui a écrit Les voix-off avec un autre auteur, mais j'ai pas son nom parce que je le connais pas, de Mister V. Voilà. Je vais souligner. Mais ouais, t'as raison, Les voix-off, en fait, ça ajoute un truc. Ça ajoute un truc. Ils parodient les voix-off des émissions de télé-réalité. Donc, du coup, il y a une seconde couche de golerie, tu vois. Il ajoute un truc. Tu vois, c'est pas comme dans Koh-Lanta. Mais attention ! Ouais, voilà, c'est ça, très sérieux. Il raconte les règles, mais c'est tellement golerie que, franchement, on sourit, quoi. On sourit. Et puis, Farry aussi. Et oui, on précise, parce que c'est Farry et Panayotis qui ont proposé le jeu et qui le coproduisent et qui font la direction artistique. Et il s'avère qu'ils ont plein de petites scénettes pendant l'émission à part où, en fait, ils commentent eux aussi. J'aime bien. Et donc, du coup, ça marche bien. Ouais, du coup, c'est pas lourd et tout ça. C'est pas lourd. Ça fait pas le truc. On l'a préparé, alors que j'imagine qu'ils l'ont préparé. Mais ça se voit pas. Ça fait très naturel. Et c'est très bien narré, en fait. Non, ça marche très bien. Leur duo, là, ils fonctionnent très, très bien. Et puis, le jeu, je trouve que ça s'étale bien. Enfin, je veux dire, c'est trop cool parce qu'on commence à découvrir qui sont les loups-garous, mais ils nous disent pas tout. Donc, on sait pas qui sont tous les loups-garous. Ça, c'est vrai. Ça, c'est trop cool parce qu'en fait, du coup, on a la surprise aussi en tant que spectateur. C'est parce qu'habituellement, le spectateur, il sait déjà tout et il veut voir comment ça va se passer. Exactement. Et là, ça nous permet de voir parce qu'on en connaît quand même un de loups-garous, mais ça nous permet de voir comment lui, il fonctionne en sachant que nous, on sait que c'est un loups-garou et de voir comment les autres interagissent et du coup, de nous mettre à la place aussi des joueurs parce qu'on ne sait pas qui sont les autres. Mais voilà, ça nous permet aussi de voir la stratégie du seul loups-garou qu'on connaît, tu vois. C'est cool. Non, Nafta, rien à voir, ça n'a rien à voir avec La Flamme ou Le Flambeau parce que La Flamme et Le Flambeau, c'était des séries fictionnées. Là, c'est une télé-réalité. Donc, en fait, ah oui, on va peut-être vous repréciser le concept. Pour celles et ceux qui connaissent le jeu du loup-garou, c'est la même chose mais en condition réelle. C'est-à-dire qu'ils ont casté 13 personnes de la société civile. Bon, il y en a juste une qu'on connaît un petit peu parce qu'elle fait beaucoup de plateaux télé genre c'est ce soir, etc. C'est la journaliste Nesrine Slaoui qui fait partie aussi du cast. Mais globalement, on a des mentalistes, des apnéistes. Ouais, et c'est ça aussi que j'ai bien aimé. Un ancien des bureaux des légendes, le vrai bureau des légendes. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que c'est des anonymes. C'est des gens qui ne sont pas connus parce que tu vois La Flamme, Le Flambeau, c'est que des guests. Ouais, mais c'est une série après, c'est normal. Mais par exemple, LOL, tu vois. Ah oui, l'Halloween, par contre. Après, le jeu veut que que ce soit... Mais c'est bien, ça change. Ouais, ça change parce que je trouve qu'à la télé maintenant, dans toutes les émissions qu'on voit à la télé, alors qu'avant, à l'époque du Big Deal, des machins et tout, c'était toujours des anonymes. Et maintenant, la place, c'est que les stars. Regarde, qui veut gagner des millions avec quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Comme jeu. Ouais, il y a plein de jeux. Le seul jeu qui est préservé, c'est Koh Lanta. Oui. Et Alexia Laroche-Joubert avait dit une fois, le jour où tu vois... Parce que moi, je l'avais rencontré et je lui avais dit, moi, mon rêve de faire Koh Lanta et tout ça, il m'avait dit, franchement, Kevin, le jour où je mets des gens connus dans Koh Lanta, c'est que l'émission ne marche plus. Ah ouais ? Ah bah voilà. Donc, ça veut dire aussi ce que ça veut dire. C'est qu'aujourd'hui, la télé française, c'est vrai que là, il y a un petit retour. Dans les stars, c'est dans le nom. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est avec les stars. Oui, c'est dans le nom. Après, qu'il y en ait une ou deux, je peux comprendre, mais c'est bon, ça y est, on vous voit assez. Mettez des anonymes, laissez les gens s'amuser aussi et gagnez des millions. Franchement, moi, j'ai été choqué qu'il veut gagner des millions, ce soit maintenant qu'un truc événementiel pour les restats. Alors que c'était drôle quand on l'en regardait avant. Je vais regarder juste après le live comment tu l'as vendu, Gaëlle. Ça a intérêt à être bien. Sinon, je vais te spam sur tes vidéos, Pascal. Tu parles de loup-garou ? Les 12 coups de midi. Ah ouais, il y a les 12 coups de midi. Oui. Il reste les émissions comme ceci ou alors les émissions genre Slam ou les trucs comme ça. Ou n'oubliez pas les paroles. Oui, oui, oui. Voilà, il y en a quelques-unes. Alors, c'est la deuxième division, mais ça va, ça a changé d'être danser avec les stars. Parce que je trouve que sur les dernières, ils ont pris des stars actuelles. J'ai pas regardé. Mais non, mais quand ils prennent Taïk, quand ils prennent Taïk et de Taïk, ouais. En plus, il veut qu'on... Enfin, normalement, on doit dire Taïk. Ah. C'est Taïk. Ah. Ouais. Ah. On va l'appeler Taïk. Tu vas pas nous faire le gars de Koh-Lanta, tu le dis trop bien, Denis Brugnard ? Je le ferai peut-être. Allez, demandez-lui de faire Denis Brugnard, il lui dit trop, trop bien. Je le ferai, mais je vous surprendrai, c'est ce que je veux dire. Je vais pas le faire sur commande. Ça marche. Mais non, non, ce qui est cool avec... Ouais, donc je reprécise le concept du loup-garou pour celles et ceux qui connaissent. C'est simple, c'est une partie du loup-garou, il y a des loup-garous qui sont désignés, tout le monde est censé être villageois et les loup-garous, la nuit, quand le village en dort, les loup-garous se concertent pour dire qu'on va bouffer. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est en temps réel, c'est-à-dire que quand le soleil se couche, chacun va dormir dans sa petite cabane et là, t'as un rideau de bois qui tombe sur la fenêtre de la porte de la cabane, ce qui fait que tu ne peux plus voir d'à l'extérieur et les portes sont bloquées. Ouais. Sauf pour les loup-garous. Ce qui fait que tu ne peux pas tricher, genre comme nous, quand on est là, comme ça, on nous voit plus les yeux, machin, là, tu ne peux pas. La petite fille, ils ont trouvé une astuce, c'est que c'est la seule personne qui peut regarder à travers... Vous savez, sur les portes, il y a des trucs de boîte aux lettres. Et puis, ce qui est bien avec ça aussi, enfin, dans l'émission, c'est que du coup, on découvre petit à petit des nouveaux rôles. Donc, la petite fille, on ne savait pas qu'il y allait avoir une petite fille. Après, ils ont choisi le capitaine. Voilà. Après, ils ont choisi le capitaine. Peut-être qu'il y aura le chasseur. Là, ils vont débloquer d'autres personnages. Donc, c'est cool, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est marrant la mise en scène. Voilà. C'est pour ça que c'est en temps réel. C'est que ça va durer 13 jours, peut-être. Je ne sais pas. 13 épisodes. Et comme ils font un mort par... Ouais, clairement, ouais. Un peu moins, parce que dans les 13 participants, il y a trois loups-garous. Mais ouais. Et oui, ça se trouve, ils peuvent se faire... Non, mais ouais. Ça peut durer moins longtemps, en vrai. Mais c'est trop intéressant de voir comment ils l'ont mis en scène et tout. Parce qu'en fait, il y a plein de mini-épreuves entre le truc des portes et tout, là, pour essayer de... Moi, j'espère qu'il va y avoir un voleur pour ceux qui connaissent un peu le jeu. C'est quoi, le voleur, déjà ? Le voleur, il échange les rôles. C'est-à-dire que si toi, tu es loup-garou et que ton voisin, c'est un villageois, eh bien, la nuit, il peut venir et il échange vos rôles et c'est au réveil que vous vous rendez compte que, mais sans le dire à personne, toi, tu te rends compte que tu es devenu un villageois et lui, qu'il est devenu un loup-garou. Mais comment tu peux savoir ? Parce que toi, tu n'as pas tendance à regarder ta... Ah, c'est le narrateur qui doit dire... Quand tu joues à la maison, tu as les cartes, chacun a sa carte devant soi, tu vois. Mais le narrateur, il dit, cette nuit, quelqu'un a échangé le... Je ne sais même pas si... Parce que nous, en général, on ne ressort jamais nos cartes. Si, quand tu joues à la maison et qu'il y a un voleur... Ah oui, oui, oui. Le narrateur dit... Non, non, en fait... Pardon, excusez-moi. Quand tu joues à la maison et que... Quoi qu'il arrive, en fait, chaque matin, tu regardes ta carte. Ah bon ? Oui. Pour voir si elle n'a pas changé. Quand tu sais qu'il y a un voleur... Ah, quand tu sais qu'il y a un voleur. Voilà, parce que moi, comme je n'ai jamais fait avec le voleur, ma carte, une fois que j'ai regardé qui j'étais, quand tu sais qu'il y a un voleur, tu regardes à chaque fois ta carte le matin, tu regardes si ça a changé ou pas et si ça a changé, tu ne dois le dire à personne, tu remets ta carte et ça se trouve, tu n'es plus un loup-garou et donc ça change toute la stratégie parce que tes collègues, ils ne savent pas. Enfin bref, c'est pas mal. Donc du coup, là, s'ils font ça, je ne sais pas, mais ce sera cool. Imagine, tu fais un film d'horreur, loup-garou... Ah, mais attends, il y a un truc sur Netflix qui va sortir dans la fiction. Oui, voilà, Snappy. du coup, le narrateur réveille le voleur et il change les cartes. Et imagine, tu fais un film, on va voir ce que ça donne sur Netflix, le truc de loup-garou, parce qu'ils ont adapté loup-garou de tiers-seul lieu sur Netflix. Mais là, c'est un film du coup ? Oui, c'est une série. Ah, c'est une série, oui. Mais je crois, avec Jean Reno et tout. Là, c'est une fiction. C'est une fiction, c'est une fiction. Mais tu imagines, tu fais un film d'horreur sur ça où vraiment, c'est une partie, sauf que vraiment, quand tu désignes quelqu'un, il meurt. Mais tu sais que moi, quand j'ai entendu parler qu'il y allait y avoir justement un film ou une série qui allait sortir sur loup-garou, je me suis dit oh, dinguerie et tout, ça va faire peur. Et en fait, je ne sais pas. On ne sait pas, le synopsis, c'est quoi ? Tu sais ? Non, mais c'est le loup-garou. Oui, mais ça ne fait pas peur. Ah, peut-être ? Ah ouais, si tu veux savoir si c'est en mode horreur ou pas. Quand j'ai vu la bande-annonce et les extraits, ça n'avait pas l'air d'être fait. Il y a du basque dedans, non ? Donc déjà, c'est en vie de gueulerie. C'est bon, ça ne fait pas peur. Déjà, quand tu sais qu'il y a du basque, déjà, on va se marrer. Attends, j'ai regardé. Netflix. C'est là que je comprends que j'ai raté quelques soirées jeux de société. Ouais, bah ouais. Ah, mais ce jeu, c'est la vie. Moi, j'adore jeux de société. On en joue souvent quand on est en famille. Quand on est en famille. Et c'est vraiment cool. Ah, attends, là, j'ai le teaser. Non, il n'y a pas... Non, je dis de la merde. Il n'y a pas... Non, attends. Ah, il y a Jean-Rénaud. Mais il n'y a pas... Ah, il n'y a pas Dubosc ? Il n'y a pas Dubosc. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu Dubosc. Non, il y a... Non, pardon, il y a Laurent Ruquier qui va faire un truc similaire sur TF, sur France 2. Il n'y a que des trucs sur les loups-garous. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Ah, Franck Dubosc, Suzanne Clément et Jean-Rénaud. Et c'est un film d'aventure pour Netflix. Loups-garous de Tierscelieux. Mais ceux qui ont créé Loups-garous de Tierscelieux parce qu'en plus, ils achètent les droits à chaque fois. Ils sont bien de ouf, là. T'as vu, ils les ont vendus. Et là, il n'y a pas eu d'exclusivité. Ouais, par contre, tu les... Non, je te le vois à Netflix, genre à Canal, genre à tout le monde. Là, je pense, dans le chat, si vous demandez les droits, ils vous les donnent. Ouais, c'est les traîtres sur M6, pardon. Ça s'appelait comme ça. T'avais regardé ça ? Dommage. Ça aurait été bien, ça. C'était bien payé, j'aurais peut-être réfléchi. Dans l'intérêt de CQR... Bah non, mais ils ne m'avaient pas parlé d'argent parce qu'ils me demandaient si j'étais dispo déjà. Mais il fallait être dispo nuit et jour, tu sais, sur cinq jours. Ah oui. Donc avec le théâtre, c'est un peu film. Ah ouais. Ouais, parce que tu dors là-bas et tout, tu sais, c'est en province. C'est un endroit un peu éloigné, là. C'est pas... Et c'était qu'avec des guests, du coup. Avec des guests, excusez-nous, monsieur. Oh bah c'est la dernière fois. Il y a le pélo du Lugarou France qui va s'inviter. Ah oui, Lugarou France. Lugarou France. Alors lui, il n'attend que ça. Lui, il ne comprend pas, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été invité. Il est à fond, là, derrière les émissions. Avec son tatouage de Tyson, C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais pas du tout. Ils n'ont pas du tout bien retranscrit la nature du Lugarou. La nature première et profonde. Ah, les créateurs de Lugarou se sont fait voler les droits source une vidéo de Fabien Olicard. Mais non ! Oh, c'est chaud ! C'est grâce à Among Us, c'est type, c'est vrai. Among Us, tu connais ? C'est un petit jeu en 2D, on a l'impression que c'est un jeu Super Nintendo et les streamers, les streamers, ils jouent à fond dessus, c'est un Lugarou. Mais à l'aide d'un jeu vidéo et sur Twitch, Squeezie, tout ça, ils font tous des Among Us de ouf. Du coup, ils jouent en réseau ? En réseau, tu choisis ton personnage, machin, puis après tu parles. Et ils streament en même temps. Ouais, évidemment. Et bien on fait ça. Ouais, bah évidemment. Surtout que Lugarou s'est pas mal reproché d'être un plagiat de mafia. Ah, je connaissais pas Mafia. Ah ouais, je connais pas non plus. Il doit pas comprendre ce qui se passe en ce moment, d'un coup, tout le monde est dans son délire. J'avoue, Lugarou France, là, il doit être en droit. Qu'est-ce qui se passe ? C'est moi qui ai dans ce live. Mais grave, il doit être trop fier de lui. Il faudrait aller voir un petit peu s'il en parle. C'est trop drôle, j'avoue, vous êtes comme un dingue. Ah là là. Donc ouais, allez voir. Franchement, moi j'étais, enfin j'étais pas réticent, mais j'avais pas d'avis. Et franchement, je me suis laissé prendre et tout. Ouais, non, cool. Moi, moi j'étais surprise, agréablement surprise, parce que j'ai pas spécialement, alors je voulais être l'une des seules, mais j'ai pas spécialement kiffé LOL. Tu vois ? Ah, c'est vrai qu'on avait pas prévu. Du coup, c'est la même chose. Parce que moi, je pensais que c'était du coup Loup-Garou avec encore que des guests et tout. ouais. Et je me suis dit, bon bah en gros, c'est un remake de LOL, mais version jeu de société. Et en fait, pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé du coup. Ouais, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Très bien, je suis content, on est raccord. On est raccord. Pour l'instant, on est raccord surtout. Ouais, c'est vrai. On était pas raccord sur Joker. Un départ à sens unique. je suis encore, je me remets pas que, toi t'es pas aimé Joker. Tu sais que j'ai vu des memes tellement drôles sur Joker. Ah ouais, tu me les attends ? Le dernier que j'ai vu là, c'était ce matin, c'était Sengoku et Vegeta. C'est en deux photos. Sengoku et Vegeta qui se battent et il y a écrit au-dessus, trouvons un endroit vide pour pouvoir se battre. Et la photo d'après, ils sont dans une salle de cinéma vide et il y a écrit Joker. Non, non, mais c'est pour les, c'est pour les fins, les puristes. Ouais, ouais. Non, mais moi j'ai pas détesté contrairement aux gens. Le drama de Joker. Les gens ont vraiment détesté. Moi j'ai reproché qu'il se passait pas grand-chose. C'est juste ça. Bon, on va pas refaire le débat. Ok, quoi d'autre ? Bah vas-y, dis-nous. Non mais c'est chiant, il n'y a que moi qui prépare des trucs dans cette émission. Parce que t'as vu qu'on peut faire une heure déjà sans forcer. Donc c'est pour ça que moi j'y vais en détente. Moi je vais mettre une vidéo que j'avais préparée. Attends, qu'est-ce que je vais mettre ? Ah merci Space Monkey, bah ouais, ce serait chaud. C'est un jeu étranger US, je crois. Du coup, les créateurs sont pas trop chauds de faire des procès à loup-garou pour une nuit. Je précise que le jeu loup-garou pour une nuit est sympa. Ah, je connais pas. Tu veux nous montrer une vidéo ? Gaëlle va nous montrer une petite vidéo aussi. Une petite vidéo. Mais là c'est plus pour toi. Ah ok, d'accord. C'est pour te montrer un truc mais du coup je profite que tout le monde soit... Ah mais moi je pourrais pas l'écouter. Ah si, il faut que je me branche... Non mais de toute façon c'est pas grave s'il n'y a pas le son. Ah ok, d'accord. Alors attends, voilà, je pense que c'est bon. Tac tac. Je sais pas s'il serait chaud, il disait avec Doctor H ce serait une masterclass aussi. De quoi ? De faire un Among Us. Est-ce qu'il serait chaud lui dans les trucs de loup-garou et tout ? Ah ouais ? Bah apparemment il aime bien les jeux vidéo. Ouais et puis même... Ah oui mais putain, Hamza a d'ailleurs fait nous a fait tellement rire. Il nous a montré sur son téléphone les jeux vidéo auxquels il jouait et genre dans lesquels il pouvait se perdre. Mais c'était tellement drôle. C'est genre... C'est que des jeux de gestion. des jeux style gérés en magasin de burgers. Oui, les jeux là. Gérés en aéroport. Quand tu dois faire des burgers et tout, mettre la salade, l'allée de trucs et tout. Doctor H, il joue à ça. Ouais, c'est drôle. Alors vraiment moi, et puis je suis commentaire je suis arrivé dans le centième mondial dans le truc. Vous connaissez votre gars. Le mec il va à fond dans le truc et il dit oui je suis arrivé au centième mondial. Ça me rassure parce que moi j'adore ces jeux là donc s'il joue à ça je me dis ouais c'est bon. Moi je suis chef d'une guilde de machin et il joue à des jeux genre d'un point il m'a montré un jeu c'est dans un aéroport tu dois vérifier si les gens ils peuvent prendre l'avion ou pas. Je suis morte. C'est trop drôle. Tu regardes leur passeport si c'est pas le même nom tu fais tu dois les fouiller. En fait Doctor H quand il lit pas il fait ça il joue des petits jeux rigolos et il joue aussi à Age of Empire donc on s'est bien entendu là dessus parce que moi j'adore ce jeu. T'as l'ancienne je l'ai fait sur PC. Vous connaissez ou pas les cracks ? Ouais. Tu joues toi aussi ? Ouais ouais bien sûr je ne s'en parle pas ailleurs. Alors vas-y je mets ma petite vidéo je vois des jeux de gestion c'est plus pour toi mais vas-y je le mets parce que je vais commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout et n'importe quoi Voilà et je voulais montrer cette vidéo à Kevin parce qu'il ne me croit pas quand je dis qu'il y a un chicken burger qui existe Chicken Big Mac Mais là il n'a pas dit que c'était chez McDo Si Big Mac Il avait écrit chicken burger Ah bon ? Non 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 Attends Elle a biqué tout ça Mais non il a écrit Attends attends Je revérifie Parce que oui des chicken burgers j'en ai même pris chez Gélada Je sais que ça existe Non attends Attends Chicken Big Mac Ah d'accord Attends On fait voir le packaging Parce qu'on le voit en bas Putain ça va peut-être gêner le Non ? Ah non T'es qu'un Kyle Sennat il est connu pour être complètement fou Bah il est comme I Show Speed mais moi je valide pas du tout I Show Speed je le déteste Ok d'accord Et en fait bah voilà je voulais en parler parce que tu ne me croyais pas qu'il y avait un chicken Big Mac et qu'ils l'ont fait temporairement dans les McDo bah moi quand Tu ne l'avais pas eu à l'Ile-Maurice ? Non je ne l'ai pas eu à l'Ile-Maurice et je ne le trouve plus maintenant mais c'était une dinguerie et toi à chaque fois quand je te dis ouais chicken Big Mac quand on commande sur Uber sur Uber Eats ou autre je lui dis regarde toujours regarde s'il y a un chicken Big Mac et tu ne me crois jamais en mode ouais non il n'existe pas parce qu'en fait comme je sais qu'il va pas y être du coup ça me fait rire et pour te dire que les gens dansent dessus c'est que vraiment c'est une dinguerie ce Big Mac bah oui j'imagine mais ça n'existe pas mais t'es chiant pourquoi tu détestes iShow Speed ? non c'est pas que je le déteste c'est que je ne l'aime pas du tout non je regarde le mec non iShow Speed en fait je trouve que c'est vraiment la vacuité de la création de contenu c'est vraiment ce que dénonçait à l'époque pour les anciens comme il s'appelle Rémi Gaillard c'est en faisant n'importe quoi qu'on peut devenir n'importe qui et iShow Speed c'est vraiment je vais faire le chien et je vais crier sur un lion et après je vais me faire courser par le lion puis après je vais sauter par dessus une Lamborghini ah mais je vois pas moi peut-être que tu avais déjà vu ces vidéos quand tu suis trend là il n'y a que ça en fait je trouve vraiment que c'est je trouve vraiment que c'est trop ah désolé pour les pubs voilà on n'a même pas géré les pubs c'est vrai bah quoi ? non parce que j'avais réglé un truc où c'était nous qui devions gérer les pubs pour pas que ça vous ah oui je trouve que c'est vraiment le niveau zéro de la créativité voilà et que maintenant il a une hype qui fait que on va l'inviter partout et tout et tout et tout mais de base Rémi Gaillard t'aimait pas ? bah si non lui c'était drôle mais ce n'est pas ce qu'il dénonçait c'est ça mais Rémi Gaillard c'était créatif en plus oui oui tu sais quand il décide de faire Mario Kart sur la route ou quand il se déguise en radar ouais non c'était tellement drôle ça me donne envie de regarder des vidéos à lui oui voilà Rémi Gaillard il avait un front ouais je sais que lui il n'est pas si bête mais il fait ça pour le contenu c'est tout en fait voilà c'est qu'il n'y a pas de il avait eu des problèmes en Suède avec ses viewers je crois en fait c'est que la démarche d'Ishowspeed elle est un peu c'est la vacuité de sa démarche qui m'embête moi tu vois et pourtant je ne suis pas élitiste en contenu mais c'est ouais je pense que c'est pour les types mais c'est que le problème c'est que comme il fait du chiffre et bien du coup on leur donne on lui donne le bon dieu sans confession sur des op sur des machins et tout et tout et donc du coup ça le rend important parce qu'il va rencontrer des Cristiano Ronaldo tu sais les fans de Cristiano Ronaldo et en fait il rencontre Valerio Steyt et tout ça tout ça et donc du coup on crée un truc autour de lui où on se dit ah bah c'est le gars du moment mais en fait de base bah il proposait juste de sauter sur des occasions de faire n'importe quoi rien de créatif quoi ok voilà 3 millions en live c'est zanzin mais ouais 3 millions en live ah ouais ah ouais quand même ah non mais c'est une machine de guerre en fait je pense qu'il touche le public Twitch peut-être je sais pas très jeune très jeune de Twitch ouais ouais très jeune voilà ok ok j'avais d'autres choses à montrer alors je vais mettre une nouvelle vidéo et cette fois ah non c'est pas l'heure si c'était ça oui c'est ça attend faudrait qu'on la prochaine fois je me rappelle de la gestion des pubs ouais 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 parce que normalement maintenant on a fait un truc où c'est à nous de les lancer ce qui fait que comme ça on vous prévient avant qu'on lance la pub comme ça au moins vous savez qu'on va pas dire un truc on va pas vous couper pendant une histoire voilà là c'est nous qui aurons la main c'est juste ça alors du coup tac ok et les streamers français ils s'en sortent bien en live quand tu vois les chiffres d'Amin ou de Squeezie sur certains trucs allez je vous mets la vidéo but fundamentally at scale the Optimus robot you should be able to buy an Optimus robot for I think probably 20 to 30 thousand dollars long term so and what can it do it can it'll be do anything you want so it can be a teacher babysit your kids it can walk your dog mow your lawn get the groceries just be your friend serve drinks whatever you can think of it will do it will do and yeah it's gonna be awesome I think this will be the biggest product ever of any kind but fundamentally at scale the Optimus robot you should be able to buy an Optimus robot for I think probably 20 to 30 thousand dollars long term so and what can it do it can it'll be able to do anything you want so it can be a teacher babysit your kids it can walk your dog mow your lawn get the groceries just be your friend serve drinks whatever you can think of it will do and yeah it's gonna be awesome you got it you win you win you win you win can't beat a robot I just want to touch it okay put your left in the dust shake me up shake me up do you do hair shakes? air high five 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 air high air 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 Sous-titrage ST' 501 Et là... Pour ceux qui ont vu iRobot... Vous nous entendez ou pas ? Ah pas de son... Ah bah alors c'est ça ? Ah c'est celui-là, c'est celui-là Là vous nous entendez ? C'est celui-là le son des micros ? Non, là ça va faire une résonance, c'est celui-là le son des micros C'est juste que sur le tableau d'avant ils nous entendaient pas Sur le showing Ok Mais là normalement c'est carré, on vous entend Nickel C'est sur la bonne scène, c'est bon Ouais non, moi je... Non c'est mort C'est mort parce que je t'expliquais un truc Moi depuis qu'il y a un pote qui m'a expliqué Qu'il avait rencontré un gars, un hacker Et qu'il lui a dit N'importe quelle webcam dans le monde Tu peux l'activer et regarder à travers Oui Et il lui a montré un site internet Mon pote il est allé sur le site internet Il lui dit T'as une caméra surveillance chez toi et tout Logitech, machin Il fait ouais j'en ai une devant chez moi Il fait ok, c'est quoi ton adresse ? Il a tapé son adresse et tout Il lui a montré Et ça c'est véridique Mon pote c'est Il lui a montré le site Hop, il rentre ton adresse machin Moi aussi il fit ça Hop Et il a pu avoir accès à sa caméra de surveillance Oui, oui ça c'est vrai Et donc en fait à partir du moment où tu Où t'as un truc connecté chez toi Tu vois nous on a de quoi de connecter On a internet, machin Bon bah là en l'occurrence l'ordinateur Et on a les lumières peut-être Mais à partir du moment où t'as quelque chose d'intrusif Comme quelque chose qui peut écouter Quelque chose qui peut regarder, etc N'importe qui peut se connecter dessus Ouais, le mec le plus chaud La nana la plus chaude en truc Elle pourra le faire Et j'ai pas envie de Et même si c'est sécurisé C'est machin On sait que c'est possible Et j'ai pas envie de laisser L'opportunité à des gens de pouvoir le faire Parce qu'en fait en vrai Demain t'as le robot Il pète un plomb C'est compliqué hein Ouais ouais En fait c'est ça Ouais comme dans iRobot Justement Ouais 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 Non mais C'est clair Mais est-ce qu'on va y échapper ? C'est ça la question aussi En réalité Tu vois Est-ce que c'est C'est pas la suite logique ? Non Enfin nous On n'est pas obligé Je parle pas de nous Mais je parle des prochaines générations En fait Hamza il te dirait S'il avait été là Que les robots Ont les tâches Rébarbatives Et ingrate Tout ce qui est travail pénible C'est génial C'est-à-dire qu'on n'est plus jamais quelqu'un Tant que c'est pas dans le cercle privé en fait Voilà Qu'on n'est plus jamais quelqu'un Qui se casse le dos À nettoyer des escaliers À ramasser la merde dehors À plier des À rempacter des trucs À faire des Tu vois En fait pour un usage Un usage professionnel Pour les métiers pénibles Pour les métiers pénibles Et pas que en fait Enfin si quoi que Parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça remplace Ça ne remplacera pas Parce que ça permettra aux gens De justement Penser à autre chose Parce que là aujourd'hui Les gens Ce n'est pas des gens Qui avaient pour vocation De faire ce qu'ils font C'est parce qu'ils n'avaient pas le choix Bien sûr qu'il y aura du boulot À condition qu'on leur propose d'autres emplois En fait l'idée c'est que Eux déjà ils pourront se permettre De penser à autre chose aussi Et évidemment En fait ces robots là Il faut les créer Il faut les entretenir Il y aura toujours des trucs Il y en aura peut-être moins Mais il y aura toujours des trucs Il ne faut pas flipper de ça Je pense que oui Si c'est de l'aide Mais pas que ça remplace un métier Tu vois Si c'est un support à un métier Par exemple Effectivement Tu prends une personne Qui fait le ménage Que ça puisse l'aider À moins se casser le dos Je ne sais pas Que d'avoir à ramasser Après il y a les aspirateurs maintenant Mais voilà Des outils qui puissent aider Le quotidien de ces métiers là Ok mais pas des outils Qui les remplacent en fait Tu vois pas de monde Qui les remplacent Moi je pense qu'il faut En fait il ne faut pas Qu'on pense à l'envers Il ne faut pas qu'on se dise Ça va prendre du travail Il faut juste se dire Qu'on va créer d'autres emplois Parce qu'en fait ces gens là Il faut arrêter de penser Que des gens qui faisaient ces travaux là C'était des vocations tu vois En fait Non on sait que ce n'est pas des vocations Non mais justement Ce qu'il faut c'est libérer les gens De ça en fait Peut-être qu'on ne leur offrait pas D'autres opportunités d'emploi Et si on ne leur offre pas D'autres opportunités d'emploi Il faut aussi avant ça Changer les mentalités C'est ça Mais en fait c'est ça le but C'est qu'en fait Il faut qu'on permette aux gens De se dire qu'ils ne sont pas voués À faire que des choses pénibles Oui mais ça c'est pas Mais ça c'est pas le travailleur Qui pense ça Qui se dit Moi je ne peux pas faire autre chose C'est la personne qui l'emploie C'est le marché du travail Qui lui dit Toi tu ne peux pas faire autre chose Donc tu vas être un agent d'entretien Et donc en gros Les mentalités à changer Elles sont au-dessus C'est au niveau des personnes décisionnaires Sur le marché du travail Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un Qui ait un jour voulu Ne pas être agent d'entretien Et qu'on lui a dit Non non tu ne seras que agent d'entretien Non mais c'est pas Dans la pensée globale C'est à dire que Un agent d'entretien Peut-être qu'il est agent d'entretien Parce qu'on ne lui a pas laissé D'autres opportunités d'emploi Peut-être que lui Il sait qu'il pourrait faire autre chose Ou s'essayer sur d'autres types de métiers Mais qu'on ne lui laisse pas la chance Parce que le marché du travail aujourd'hui En France En France ou même ailleurs Mais par exemple en France Pour parler d'un marché qu'on connait Si tu n'as pas certains diplômes Si tu n'es pas dans une entreprise Où on va te faire confiance Où on prône la méritocratie Et bien on ne va pas te permettre D'accéder à des postes Même si toi tu sais que tu as le potentiel Tu vois Mais là je pense que Ce que tu dis c'est totalement vrai Sur le secteur tertiaire Mais que sur Dans les métiers de service Les entreprises etc Mais si on est sur du secteur primaire Là c'est vraiment les cours d'écho A l'ancien secteur primaire Les secteurs secondaires En vérité Je pense qu'il y a vraiment Plein 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 de choses Qui vont pouvoir être faites Parce qu'en fait Regarde un truc tout con Mais je pense que les gens Avaient peur de se dire Mais attendez La ligne 14 Quand elle arrivait à Paris La ligne 14 C'était une ligne automatique On s'est dit Mais attendez Ça va supprimer des emplois etc Force est de constater aujourd'hui C'est que la RATP Il recherche activement des gens Parce qu'ils en ont besoin Donc ça prouve bien que En fait l'automatisation Ou la robotisation de certaines choses Elles permettent juste De pouvoir prendre des gens Pour faire d'autres choses Tu vois Et qu'en fait C'est directement des emplois Mais évidemment Et là t'as raison De toute façon C'est un truc C'est pas un truc Qui se fait Genre Lundi tu décides Qu'il y aura des robots Et mardi il y en a Ça c'est un truc Sur plusieurs années Où tu vas Il faut permettre aux gens De faire des fonds gestifs Des machins Choisissez des formations Sur des trucs que vous aimez Machin Et puis après Tu les accompagnes Dans des reconversions professionnelles Pour reprendre ton exemple De la ligne 14 Ma question dans ce cas Elle est De pouvoir D'avoir la chance D'analyser justement Les chiffres De se dire Est-ce que De voir concrètement Si la création De la ligne 14 Elle a supprimé Des emplois Ou non tu vois On le sait pas ça Tu vois Donc faudrait pouvoir L'analyser On sait juste Que la RATP A recherche du monde Oui Bah je sais pas Ça si pour le coup Parce qu'en plus Et les pubs Tu multiplies Tant qu'ils forment Derrière sur des nouveaux métiers Je trouve ça bien Mais s'il y a De la suppression d'emplois Et que tu laisses Les gens sur le carreau Sans possibilité De se développer Et d'accéder À des nouveaux emplois Là c'est compliqué Tu vois Ouais je sais Mais en tout cas Moi je Je lutterais jamais Pour préserver les emplois Des gens qui font Du taf pénible Parce que Je pense que Ça va changer le mindset De toute la société Que de se dire Que le taf pénible Il est plus pour les humains Et que par conséquent On a une force de travail Il y a de l'emploi Là je suis d'accord Et donc en fait Ce qu'il faut se dire C'est que ça va changer Comme je te dis Il faut changer les mentalités Mais ça par contre Tout ce que tu dis T'as raison Mais ça se fera que Sur le long cours Evidemment La RATP recrute des contrôleurs Ah bah déjà Tu vois Ils sont de travail lamentable Ils suppriment les emplois Bah non Mais c'est pas Mais tu vois Il faut analyser Moi je sais que Dans tous les bus Ils sont tout le temps Très bien des annonces Parce qu'ils recherchent Des chauffeurs Mais c'est vrai Que ça peut être Un main thème De CKR La robotisation Ouais Pour Ce sera intéressant D'avoir un Au marché du travail Ouais Mais Mais non mais franchement Je pense que C'est un truc Qui peut se faire Que tout à l'heure Il y avait quelqu'un Dans le chat Qui a dit C'est eux Qui vont taper C'est eux Qui vont taper Qui vont taper Au port Pour les récupérer Les impôts Les robots Ouais ouais C'est clair Ah bah ils vont pas Nous lâcher Ah ouais Fines là Là on sera Ça va poursuivir Déjà que c'est le cas Déjà que c'est le cas Et d'autres Coins d'autres À leur atteint On a une autre vidéo À montrer À écouter aussi Ou à leur montrer Non À montrer juste Parce que sinon Moi je peux la mettre Sur le truc Après c'est dans la continuité De ce que je viens de montrer Ah C'est chiant Je vois pas Là vous nous entendez peut-être Mais Ouais robovan Stylé Ouais robovan Et un cybercab aussi C'est un taxi Voilà Comme ça Alors l'idée C'est qu'ils puissent Potentiellement développer Une application Comme Uber Où du coup Les gens pourront Commander Leur petit van Ou leur petit Cybercab Uber En véhicule autonome Là Ça me fait penser À la NDR Mais en véhicule autonome J'avoue Ça Dans l'immédiat Ça prendrait direct Du taf à des gens Ça c'est sûr De ? Des Uber Des VTC Autonome Ah oui Bah oui Mais Après c'est dur Après comme tu dis C'est du coup De faire Parce qu'il y a des gens Ils aiment vraiment bien Conduire Ouais Genre les chauffeurs de taxi Enfin il y en a C'est des passionnés de ça C'est pas style Bon bah j'ai pas eu le choix Parce qu'en plus Chauffeur de taxi Il faut y avoir un truc à passer T'as une licence Qui coûte 200 000 balles Enfin À Paname c'est rush Après il y en a Qui aiment bien conduire Mais quand t'en fais ton travail Est-ce que tu Est-ce que t'aimes toujours ? Moi je sais Tu me connais À chaque fois qu'on prend des Uber Et tout Quand j'ai l'occasion J'aime bien discuter avec les gens On leur pose des questions T'en bas Ils kiffent le côté Ils rencontrent du monde Tout le temps Et tout machin Il y en a qui adorent ce truc là Ce contact humain Tu vois Comme des gens qui adorent Être commerçants Pour les gens Tu vois Ouais C'est pour ça Il y a aussi des métiers Auxquels les gens sont attachés Certes pénibles Mais auxquels les gens sont attachés Ouais Mais Tu peux pas remplacer Tout non plus Par rapport à ça Tu vois Parce que tu Tu crées Enfin tu vois Je parle Je pense par exemple Au métier aussi Du BTP Etc Je pense qu'il y a Peut-être des personnes Qui aiment avoir Ce savoir-faire De pouvoir construire une maison Enfin tu vois De construire des bâtiments Etc Ça tu verras Tu verras toujours le faire Parce que par exemple Dans les usines Enfin je veux dire Quand tu regardes les images Des années 20 Ou des années 30 Quand ça construisait des voitures Il n'y avait rien Qui était automatisé Tu vois Aujourd'hui C'est sur des tapis Tu as des robots Qui mettent des trucs Machin C'est des ouvriers Qui vraiment Avaient un taf Qui était très 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 pénible Et Aujourd'hui Il y en a toujours Mais il y en a moins Et ça s'est reconverti Sur d'autres choses Tu vois Je pense Que c'est des choses Qui se font Sur le long cours Faut pas effectivement Se dire que En un an Tu vas changer le truc Ouais C'est pas grave Ouais En fait c'est ça Ça te donnera De l'artisanat En fait T'auras le côté En fait Ça va développer l'artisanat Et les gens pourront choisir Ce qu'ils veulent Et ça va redonner du sens Au travail Avec un grand T Tu vois Ce sera pas De l'abattage Mais ce sera vraiment Des métiers passion Des métiers D'artisan Oui l'artisanat Deviendra le luxe De demain C'est ça que tu veux dire Apache C'est vrai Ouais 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 Franchement Le dernier Uber Que j'ai pris Il m'a dit On nous prend pour des fraises Frérot Le gouvernement Veut trop nous embrouiller D'accord Quoi d'autre ? Bah ouais Tu regardes pas mes notes ? Non non je regarde pas tes notes Non je regardais l'heure Parce que je sais qu'il y a la NFL Ouais mais t'inquiète Si je rate le début C'est pas si grave Quoi d'autre ? J'ai noté Qu'il va y avoir Le tout premier avion Hyper sonique Qui va être sur le point D'être testé Avec l'objectif En mode comme le Concorde A l'ancienne ? Alors hyper sonique Parce que le Concorde C'était super sonique Donc en gros Le Concorde Il allait pas Enfin Il dépassait les 1000 km heure Je crois qu'il allait jusqu'à 2200 km heure Comme ça Et l'hypersonique Je crois que c'est 4000 km heure Ah ouais Ou 6000 je sais plus C'est Mac 5 Ah ouais 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 Mac 5 Et donc du coup voilà Et donc il permettrait Pourquoi c'est des gilettes ? Ouais bah oui C'est de van à la mourade On est ensemble Et donc Qui permettrait de faire Londres Paris Londres New York En une heure Une heure ? Ouais Londres New York ? Ouais Une heure ? Mais je sais pas si c'est Enfin qu'est-ce que t'en penses toi ? Ah bah Londres New York une heure Alors écologiquement C'est pas ouf Ouais c'est ça Tu vois aussi Mais L'impact environnemental Il serait Il serait vraiment Parce que du coup Ça polluerait encore plus Abusif Bah je pense Parce que bah si ça reste Maman temps dans les airs Bah ouais Mais ça dégage beaucoup plus De kérosène potentiellement La puissance et tout du truc Je savais que t'allais la faire Mourad Je te connais J'allais la faire la vanne sur gilette Il a du quoi ? Ah ok Ouais c'est ça Ah ouais c'est Maxis Donc soit environ 5800 km heure 5800 ? Ouais Ah ouais Sachant qu'un avion de ligne Ça va jusqu'à 1000 km heure Donc t'imagines Putain et sachant Et euh Ouais Je vais raconter une anecdote de ouf Tu sais qu'une fois Israël Ils voulaient Bombarder L'Algérie Non c'est vrai ? Comment ça ? Parce qu'en fait Il allait y avoir un colloque Avec Une organisation palestinienne Là-bas Et genre en fait Ils avaient le seum et tout Que ça se fasse Et donc ils étaient en train De se préparer A bombarder Potentiellement l'Algérie Ah bon ? Et tu sais comment Ils ont réussi à se défendre Les Algériens ? Ils sont trop forts Ils avaient des avions Que leur avait filé Les Les Russes Et c'était des avions Il n'y avait que les Russes Qui les avaient à cette époque Ils allaient à 3300 km heure Et donc en fait C'est les avions de chasse Qui vont à cette vitesse Ouais mais c'était Au moment où je te parle de ça Parce qu'on est Je ne sais plus dans les années Je ne sais plus dans les années 60 Un truc comme ça C'était les seuls Qui avaient ça Même les Américains Ils n'avaient pas ça Ah ouais ? Et donc ce qui s'est passé C'est qu'ils ont eu Un tips comme quoi Parce qu'ils avaient des détecteurs De missiles etc Un peu partout 1987 Ah oh putain C'est mon année de naissance Et en fait Ils ont détecté Qu'il y avait un mouvement D'avions israéliens Qui commencent à arriver Par la Tunisie Ou un truc comme ça Et là en fait Quand ils ont eu la news Les avions Ils ont décollé direct Et en fait Les avions Ils allaient plus haut Que les avions israéliens Parce qu'ils allaient plus vite Et plus haut Et ils étaient au-dessus Et les israéliens Quand ils ont compris Qu'il y avait des avions algériens Au-dessus d'eux Ils ont fait Ok on fait demi-tour Et finalement Non mais ça n'a rien passé Le colloque s'est passé Sans problème Et c'était vraiment En prévision d'un bombardement Ouais Arrête C'est ouf quand même Eux c'est chez eux Partout Non mais grave C'est incroyable C'est incroyable C'est pour ça Quand tu m'as dit En fait Quand tu m'as dit 5000 Je me suis dit Putain Parce qu'à cette époque là Cet avion là C'était genre The avion C'est à dire que Personne n'avait un avion Qui allait aussi vite Et c'est ouf Que ce soit les russes Qui les confiaient Qui les effilaient A l'Algérie Mais l'Algérie Je kiffe Les déserts Vous êtes incroyables Ils ont pas rep Ils avaient sous-marins nucléaires Et tout Bref Tout ça pour dire Maxis Ouais Maxis C'est une dinguerie Toi t'en penses quoi toi ? Bah j'en pense que Alors Pour l'impact environnemental Je suis pas Très raccord Avec le truc Ouais Et Après pour Tu serais capable D'aller à New York En bateau ? Alors je pense En bateau ? Bah oui Ça ferait flipper Ça ferait flipper quand même Mais ouais Moi j'ai un peu peur Moi de la mer Des profondeurs et tout Franchement C'est un gros bateau ça Mais sinon Je pense pour L'aspect commercial Peut-être pour les transits commerciaux Oui Là c'est peut-être intéressant Mais sinon Pour Pour les particuliers Je sais pas Je sais pas si j'ai envie D'être projeté À 6000 kmh Dans les airs Je sais pas Et toi ? Tu vas pas la diff Bah je suis pas sûre Parce qu'un avion de chasse C'est 3000 kmh Donc tu me dis Que là à 6000 kmh Tu vas pas la diff Et un avion de ligne C'est 1000 c'est ça ? Ouais c'est ça Ouais Maxis quoi ? Qu'est-ce qu'il va ? Maxis c'est un avion Hypersonique Qui sont en train de développer Hyper sonique Énorme On peut encore le voir Quand on arrive à Roissy-Charles-de-Gaulle Et à Orly aussi Il y en a un Ah ouais ? Ouais À Atis-Monce À côté de chez Matati Ah ok d'accord Je l'avais même visité C'était cool C'était cool C'était cool Mais ouais ouais Non mais je Bah j'avoue En fait je me dis plus Enfin Regarde les trains Regarde les voitures Regarde les avions Enfin la technologie Fait qu'on évolue en vitesse Donc la logique voudrait Qu'on continue d'évoluer Tu vois Mais c'est vrai qu'aujourd'hui On a une conscience écologique Qu'on n'avait pas à l'époque En fait tu peux pas Tu peux pas à un moment donné Détruire la planète Parce que t'as envie d'aller plus vite Dans ton Enfin Tu vois il faut aussi Aller avec le temps Et respecter le Ouais l'espace-temps Ouais l'espace-temps Tout simplement C'est qu'Amza il disait souvent Je pense que Le meilleur moyen de transport Qu'on devrait rétablir C'était Le cheval Le cheval Oui oui mais complètement Mais je suis tellement d'accord Les charrettes Parce qu'en fait On est trop pressé Ouais on est vraiment Tout le temps trop pressé Quand on est en 4G Au lieu de la 5G On se dit putain c'est lent Et tout Exactement Et en fait on entretient ça Et là bah On va continuer C'est vraiment C'est vraiment la chasse Enfin c'est l'escalade De comment on va faire Pour aller encore plus vite Gagner encore plus de temps Et on n'y arrivera pas Après si ça a pas d'impact Sur la planète Je sais pas tu vois Ça se réfléchit Mais alors là Là c'est incroyable quand même Ouais je suis d'accord Ouais est-ce qu'on a On a besoin de faire ça En fait on s'est créé un monde Où on a besoin Que tout aille vite Alors qu'en vrai C'est nous même Qui avons créé cette urgence Tu vois genre Quand tu dis Ouais il faut absolument Répondre à ce mail avant tant Parce que Bah parce qu'en fait Tu sais tu t'invente Des deadlines Des machins Ouais En vrai si tu décidais D'être un peu plus chill Et moi j'ai essayé De le faire depuis Le Covid En fait avant le Covid J'avais un emploi du temps Qui était trop blindé Chez blindé Parce que j'étais en scooter Tout le temps Donc quand t'es en scooter Tu sais que tu fais une heure De rendez-vous Puis après tu peux enchaîner Avec un autre rendez-vous Et tout et tout Donc j'en avais 6-7 dans la journée Et depuis le Covid J'ai tellement apprécié Le fait de rien faire Et tout Que je me suis dit Maintenant je me mets Une journée Où je mets 2-3 rendez-vous Et ça c'est parce que T'as l'air plus vite Avec ton scooter Tu pouvais te déplacer rapidement Alors que maintenant Je me dépasse plus rapidement Je me dis Bah non mais j'aime bien Prendre le temps Oui Je me dis Quand je me déplace Comme là demain Je me déplace à Paname Bah je calme mes rendez-vous Puis après Mardi je suis tranquille Ouais Le temps c'est de l'argent La pire phrase de Capitaliste Ah mais de ouf Non mais oui 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 C'est clair Donc je pense qu'il faut Une juste mesure Ah tiens intéressant De quoi ? Alexis qui dit Vous imaginez l'impact écolo Si tout le monde Devait avoir un cheval En termes de déchets Et d'utilisation de l'eau Pour la nourriture De tous les chevaux Etc Bah je sais pas Si on est sur un truc Qui sera équivalent A déplacer des voitures Des tankers Et des poids lourds En termes d'impact écologique Enfin justement Ça nous permettrait aussi De reboiser De re D'avoir un peu plus de verdure Ouais c'est ça Parce que du coup On aurait moins de béton On n'aurait pas que Des routes de béton Des autoroutes Des machins Moins de pollution Non mais oui Moins de pollution atmosphérique Après c'est vrai Que les déchets d'animaux Les cacas Là les robots Ils seraient cool Voilà Bah là c'est là Qu'on met les robots Donc en fait On revient au cheval Et on met des robots Pour nettoyer Et pour entretenir les chevaux Voilà exactement Voilà On a trouvé le monde idéal Ouais j'aime bien Moi ça c'est une bonne idée Très bonne idée C'est certains Jusqu'en On peut pas 50 grammes Dans la gueule Après 50G C'est beaucoup C'est sur la puissance 50G c'est quoi ? Bah tu sais C'est la puissance C'est la force centrifuge Oui mais je vois pas Ce que ça représente du coup J'avoue Je pourrais pas te dire Ok Le temps c'est de l'argent La patience C'est de l'or Regarde l'impact écolo De la production De la nourriture carnée C'est un truc de malade Ouais Parce qu'on est sur De la surproduction Quand tu vois qu'en France Il y a quelques années On avait On avait tué 55 Alors attends Je vais vous donner le chiffre Vous allez me dire C'est pas possible Le nombre de poulets Qu'on tue En un an Ah oui Ça me dit quelque chose Ouais En France Alors en 2022 Tiens j'ai des chiffres Putain Ça représente 50 fois La force gravitationnelle De la Terre Waouh 50 milliards T'imagines 60 millions de chevaux Rien que pour la France Bah non Parce que On n'est pas 60 millions A se déplacer Parce qu'aujourd'hui On n'a pas 60 millions De voitures A se déplacer en voiture En même temps Parce que là Tu comptes les enfants Et puis il y a avoir Des calèches On fait du co-voiturage C'est un véhicule par famille Il faut y avoir deux Un cheval par famille Potentiellement Un ou deux Ouais voilà C'est ça Ouais il y a des calèches Bah oui c'est pas pareil Il y a des calèches Et tout Bah non tu calcules pas comme ça Oui donc en France En 2022 On a tué 3 milliards De poulets 3 milliards 600 millions Et à l'année En fait on en tue Bah là j'ai les derniers chiffres L214 le site 75 milliards de poulets De chair Ont été abattus en 2022 75 milliards Je vous rappelle que On est 7 milliards sur Terre Et qu'il y a Presque la moitié De la population Qui bouffe pas à sa fin C'est grave C'est grave C'est à dire que Les 75 milliards Qu'on a tués On sait que c'est mal réparti On sait que c'est Que dans les pays occidentaux Majoritairement Donc en fait C'est pour ça que je vous dis Je crois que c'est le poulet C'est la viande qu'on mange Le plus à mon avis Bah c'est ça Le poulet et le bœuf Et c'est pour ça que je voulais vous dire Que pour les chevaux etc Pareil C'est toute une question de dosage Tu vois C'est bref Mais Tout ça Voilà C'est tout ce que je voulais dire C'est tout Alors bon J'exagère un peu Mais sur le monde Sentier Ça fait beaucoup quand même Oui Ça fait beaucoup quand même Mais Encore une fois Je pense que ce serait Je pense qu'il faudrait Les deux Faudrait Tu sais On continuerait Se déplacer en train Le train c'est bien Ouais On continuerait Se déplacer en train Mais on enlèverait Les voitures Pour les trajets courts On serait en cheval Et dès que c'est des trajets longs C'est train Ouais parce que Ou des Ou des camtars Des camtars électriques Ouais ouais Mais voilà tu vois En fait On ferait un genre On est dans le genre Dans Final Fantasy Ou dans Dans l'attaque des Titans Ça se déplace en cheval En même temps Il y a de l'appareil tridimensionnel Ouais c'est ça En fait Il faut juste Doser Ouais Trouver une juste mesure Un cheval qui soit à costum Pour me porter C'est vrai Comment les Bah t'inquiète pas Les chevaux Parce que quand tu vois Les chevaliers Avec leurs armures et tout C'est à dire qu'en fait Ils avaient des montées Mais bien sûr Ouais mais il faut bien choisir Un cheval c'est très fort Oui mais c'est pas n'importe lequel Tu peux pas monter Oui non c'est sûr Parce que toi Toi tu vois ton cheval Moi je vais prendre un poney moi T'imagines un cheval jacking Mais non mais tu mets un anti-vol Bah les robots sont là pour ça Les robots du coup Pour sécuriser Mais du coup En plus Dans les cités Tu vois les gens Qui se plaignent souvent Que les petits dans les cités Ils font des roues arrières Machin Ça fait du bruit et tout Là il serait avec des chevaux Bah le bruit des sabots Je sais pas si c'est mieux Ouais mais Le cheval s'il a pas envie Il fera affle Ouais j'avoue Il pourra pas faire des roues arrières À trois heures Le cheval il va faire Après par contre Ce qui serait compliqué C'est de gérer La maltraitance animale Ça par contre C'est chaud Tu confies un animal À tout le monde Bien sûr qu'il y en a Ils vont faire des dingueries Avec Le cheval il se cabre aussi Mais oui Ce sont toutes les pochettes J'ai mon pur sang Non 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 Ça va plus être Audi RS3 Mais vite t'inté Non Les Marseillais vont être là Avec mon cheval Pur sang arabe Faut qu'à moi ça rentre Merci à clignère J'avoue Il ferait des pâtés arrière Des pâtés arrière Des pâtés arrière En cité Ils avaient des armures lourdes Mais pas tant que ça Parce que le but C'était de se battre dedans Ouais c'est vrai Ouais mais ça avait l'air Quand même pas mal lourd Oui parce qu'ils n'avaient pas La fibre de carbone Ken Pachi Ouais Pas encore Être arrêté pour excès de vitesse À cheval La photo du flash Avec le cheval Mais c'était pas non plus Du mitryl Parce que le mitryl C'est très léger Dans le Seigneur des Anneaux Ah Ceux qui ont la Petit poids lourd ici On sera taxé De maltraitance animale De ouf Mais moi Il va falloir Un cheval Un cheval Non mais en plus J'ai vu récemment Une vidéo d'un cheval Qui a Qui a Tiré une voiture Enfin qui a Retiré une voiture Qui était Comment dire Embourbée dans la boue Donc tout ça Ah oui d'accord Oui oui Donc c'est très fort Un cheval Après c'était un cheval Tu sais D'agriculture Alors je sais pas Je sais pas les termes C'est un cheval bien costaud Mais voilà Quand même Il a pu Tirer une voiture C'est quoi la durée de vie Du cheval ? 25 ans Je sais pas Je sais pas du tout Est-ce que ça aussi Là il y a un problème émotionnel Ah bah oui Parce qu'on s'attache T'as pas le même attachement Enfin quoi que Pour certains Non pour certains Genre ils veulent lâcher Leur Clio RS3 J'ai inventé une Clio Cheval de trait Oui voilà Merci Cheval de la bourre Cheval de trait Ouais Ils avaient fait sauter Un cheval du haut D'une tour Après lui avoir Mille feu Donc calme Obligatoire Et 15 en captivité Ah 50 ans chez les sauvages Et 15 en captivité Ah genre en captivité Ils vivent Parce qu'ils sont plus Par contre Quand j'étais partie en Tunisie Les chevaux là-bas Mon dieu les pauvres Tu sais c'est une attraction touristique Un peu comme Quand tu vas En Asie Et que tu montes à dos d'éléphants Ah oui Mais en Tunisie En tout cas Je parle de ce que j'ai vu C'était incroyable Comment ils étaient Maigres Mal nourris Enfin tu vois Tout faible C'était trop triste à voir Donc ouais Ça c'est Ça me raconte Mais non mais moi Je pense à un truc Quand on doit se déplacer Et qu'il pleut On prend la calèche Ou Bah ouais Calèche par contre Le conducteur Il est sous l'appui Tu peux pas Il peut pas avoir un petit trouble Ah ouais Oui Ah mais on développerait des trucs On développerait des trucs Voilà en fait ce serait des calèches De Style est de ouf Vraiment 4.0 quoi Ouais Mais c'est plutôt lourd En fibre de Plutôt légère justement En fibre de carbone machin Ouais Avec du plexi machin Oui fermé et tout Ouais ouais Gaëlle elle suit quelle équipe en NFL ? Les Saints Bah elle suit Bah après tu suis toutes les équipes Oui je regarde toutes les équipes Parce que Faut que je m'intéresse à tout Vu que je fais les récaps Mais je suis pour les Saints Comme une décapotable Et toi Mets ? Mets 67 Et il suit les Mets ? Non j'ai pas les Mets Pour les tester Bien vrai Bien vrai Ah les Raiders Ok d'accord Et attends mais Je suis en train de Ouais Je suis à fond sur l'idée du cheval Parce qu'en fait ça changerait trop nos habitudes Déjà il y aurait moins Il y aurait moins de trucs de goudon Oui non mais ça c'est certain Juste les trottoirs Oui en ville En ville Ouais parce que tu vois Si tu commences à mettre des tamins Après de toute façon On se déplacerait avec les chevaux Que en ville Du coup Oui du coup Pour les longues distances Train Ouais Train ou un truc comme ça C'est bien Oui Je trouve ça cool Oui Du coup L'expression merde Elle retrouverait de son sens Est-ce que tu connais L'origine de l'expression merde Au théâtre ? Non tiens dis-moi Alors en fait au théâtre Souvent on dit merde Pour souhaiter bonne chance Au théâtre Mais ça vient du théâtre Oui ça vient du théâtre Et on dit merde Et on doit pas répondre merci d'ailleurs On doit dire Je prends Oui je prends Tu dis ça à chaque fois Et en fait pourquoi on dit merde C'est parce que Ben à l'époque Donc il y avait pas encore les voitures Les pièces qui cartonnaient C'était les On savait qu'une pièce Ça cartonnait quand il y avait Beaucoup de merde de cheval Devant le théâtre Excuse-moi je viens de voir Que les scènes sont déjà Prises de TD Merci Ah ouais putain merde Merci Et donc ouais Donc en fait Quand il y avait beaucoup de merde Devant un théâtre Ça voulait dire qu'il y avait Beaucoup de gens qui étaient venus Parce qu'ils étaient en cheval Et que du coup Les chevaux avaient déféqué Les chevaux Les chevaux pardon Ils avaient déféqué Et donc du coup C'est pour ça qu'on te souhaitait merde On te souhaitait Qu'il y ait beaucoup de chevaux Devant ton théâtre Qu'il y ait beaucoup de merde en fait Parce que ça voulait S'il y a beaucoup de merde Devant ton théâtre Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens Il y a du monde Ouais ouais ok Ah ok Donc aujourd'hui On pourrait le changer En disant Meggo Ouais grave grave Meggo Ah bah je prends C'est vrai Je cherchais autre chose Mais oui c'est Meggo Je pense le mieux Ouais Meggo c'est le mieux Ouais c'est vraiment le truc Que les gens laissent Au sol C'est vrai c'est vrai Voilà Trop drôle Ok merci pour cette petite Pour ce petit point d'histoire Ouais je vous en prie Ça y est il m'a perturbé Avec deux cd Parce que les chevaux Les citadins Ils n'auraient jamais accès A des prêts Ouais c'est horrible Ce que tu dis Les chevaux N'auraient jamais accès A des prêts Vraiment je suis pas d'accord Ah oui Non mais ils iraient en vacances En fait faut prendre l'exemple De la petite maison Dans la prairie Où il y avait des chevaux Et tout il y avait des prêts Mais après c'était plus En milieu rural Non mais dites vous Que les villes Elles vont se dégoudronner Si c'est ça Oui mais il faudrait Quand même créer Des espaces Tu vois des grands espaces verts C'est vrai Bois de Vincennes Bois de Boulogne T'imagines ici On a tous un cheval Enfin je veux dire Tu les mets où les chevaux Non mais ça a changé Petit à petit Tu vois Oui Parce que là nous par exemple Il y a un grand parc en face Bah le parc Il prendra encore plus d'espace Tu vois en fait Il faudrait vraiment Beaucoup d'espace Et beaucoup d'espace grand En fait En fait tu sais quoi ? Parce que tu peux pas tous Les mettre au même endroit En fait il va falloir aussi Que du coup les villes Concentrent moins d'habitants Que ce qu'elles font actuellement Les grosses villes C'est ça en fait C'est à dire que maintenant Les villes on va les étendre Oui les étendre Sur les territoires Qui sont inoccupés Voilà Et qu'il y a du taf partout Enfin tu vois qu'on concentre pas tout Dans les grandes villes Ouais ça c'est un vrai sujet Et c'est un vrai sujet Et en fait c'est tout ça Que tu repenses Et quand tu étale mieux Les grosses boîtes Elles se délocalisent de plus en plus Et quand tu étales mieux Et quand tu étales mieux La population Bah en fait c'est quand même Plus agréable Elles vont se dégoudronner Les villes ont commencé A se paver Pour les chevaux Pas pour les voitures Donc au mieux Elles échangeront le bitume Par des pavés Oui bah ce sera sympa C'est plus stylé à regarder Oui C'est plus joli aussi C'est plus joli Oui Oubliez Kevin C'est leur projet de nous entasser Ouais c'est vrai Et comment tu ferais Pour te faire Pour pas te faire voler ton cheval Pendant que tu bosses Tu mets une chaîne Ou un cadenas Franchement Mais non Déjà il y a des traceurs Il y a des traceurs Sur les chevaux Oui il y a des traceurs On va Nous on va taguer tous les chevaux Mais j'avoue Comment ils faisaient A l'époque des cow-boys Franchement ils y pensaient pas De voler les chevaux Très rare En fait à l'époque des cow-boys Si tu volais On se tuait quoi Ouais C'est ça Tu prenais un coup de fusil Pendu Donc en même temps Le risque Il était un peu plus lourd T'as déjà marché en stiletto Dans des pavés Oui Ça doit être T'as déjà marché quoi ? C'est où ? En stiletto En stiletto Ah en stiletto Ok Tu lui mets un horse tag Ouais déjà A l'époque c'était les riches Donc il y avait quelqu'un Pour s'occuper des chevaux Ah oui En fait ils étaient douze Donc tu savais Qui avait C'est vrai Tu le savais très vite Dans les villages Ouais mais tu sais Quand les cow-boys Ils arrivaient en ville Pour aller au saloon Ils laissaient leurs chevaux devant Tu vois Ah mais tu sais que ça ferait Une bête Un bête de film De science-fiction D'imaginer une société Une société moderne Ah bah Et tu le fais à toi Une société moderne Avec des chevaux Ce serait stylé De l'imaginer Ouais ouais Grave 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 De fou Et du coup D'imaginer tout ce qui va avec Et tout C'est vrai que ce serait stylé Pâlefrenier Métier d'avenir Je te jure Pâlefrenier Penser les chevaux Et souker les artibus Et souker les artibus Est-ce qu'on a d'autres choses ? Moi je n'ai rien préparé d'autre Et toi ? Évidemment Moi je Tu connais Moi je te suis Non mais écoutez En tout cas ma foi C'était un plaisir De pouvoir discutailler Avec vous Ouais c'était cool On va donc maintenant Partir sur de l'ANFL De notre côté En tout cas Et manger des crêpes Et manger des crêpes Ce matin j'ai fait des crêpes Et Manier aussi Qui commence à nous casser les pieds En tout cas merci beaucoup Merci d'être là Pour ce petit rendez-vous dominical On dit ça pour le dimanche ? Oui Pour ce petit rendez-vous dominical Et puis pour les habitués On se retrouve dans deux jours Mardi avec Doctor H Avec Doctor H pour ces crêpes Merci beaucoup Merci Ken Pachi Merci bébé Merci à toi bébé Pour cette émission Tout en douceur Et tout en réflexion Dominical ça sonne Dieu Ouais mais Qu'est-ce qu'on pourrait dire A la place alors ? Pour ce Sunday service Merci beaucoup en tout cas Vous êtes au top Merci à tout le monde Et puis bah A la semaine prochaine A la semaine prochaine A mardi A mardi Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501